On ne va pas sur un site auteur pour trouver une recette de cookies. Tu couperas ça. Peut-être. On ne peut pas plaire à tout le monde. La première fois que vous avez un hater, vous sortez le champagne du frigo, vous sabrez le champagne et vous servez des coupes. Les architectes et les jardiniers. Ouais. J'aime pas trop cette... Bienvenue Jérôme, ça fait plaisir de t'accueillir ici sur le making of. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Je crois que la dernière fois, c'était pendant l'interview que tu avais faite de moi sur les couvertures de livres. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette interview et cette vidéo tuto de Jérôme et moi-même, allez sur sa chaîne. On la mettra en description. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne le connaissent pas ? Je m'appelle Jérôme Bialton. Je suis... Je ne sais pas jamais trop dans quel sens il faut les... Dans quel ordre il faut le dire ? On va dire que je suis coach et formateur en marketing digital et je m'occupe en particulier des auteurs auto-édités parce que j'en suis un moi-même. Donc, j'ai écrit trois fictions à ce jour. Une quatrième qui est toujours dans les tuyaux et quelques... Enfin, deux guides pratiques sur l'écriture et sur le marketing. Et je suis le rédacteur du site écrire-et-être-lu.com qui s'occupe justement de conseiller les auteurs sur l'écriture et sur le marketing, trouver des lecteurs, etc. Super. C'est vrai que tu as démarré, c'était à peu près en même temps que moi, 2017, 2018, je crois. 2018, ouais. En 2018, ton blog, on s'est croisés sur Facebook, sur Twitter à l'époque, sur X. Je ne sais plus comment on s'est rencontrés. Je ne me rappelle pas. Je me souviens qu'on a fait des articles, on a écrit chacun sur le blog de l'autre. Je me souviens t'avoir envoyé il y a trois ans un message te disant je me marie dans un mois, est-ce que tu peux m'écrire un article invité ? Parce que j'essaye de publier toutes les semaines et ce week-end-là, ma femme, elle ne veut pas. A priori, je serai occupé à me marier. Ça prend du temps. Je sais ce que c'est. Moi, je me suis marié aussi en juin, donc je sais que ça prend du temps. Voilà. Donc, oui, ça fait quelques années qu'on se connaît et qu'on échange et qu'on se rend à des services un coup l'un, un coup l'autre. Donc, c'est toujours un plaisir de te retrouver et de discuter avec toi. Clairement, vu qu'on est parti là-dessus, avant de reparler de ton parcours un peu plus quand tu étais plus jeune, etc., est-ce que tu pourrais nous dire comment tu fais ? Parce que je trouve que tu as quand même réussi à garder beaucoup de régularité dans ton travail. tu publies toujours un article par semaine ou un email par semaine. Tu as réussi quand même à continuer à publier des livres chaque année. Tu t'occupes d'auteur. Tu as lancé aussi plusieurs programmes de formation. Avant ça, il me semble que tu n'étais pas encore à 100% indépendant. Tu étais salarié à tes débuts. comment tu fais pour garder le rythme ? Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui n'arrivent pas à être constants. Pas forcément à publier, à garder l'envie de publier sur le long terme, mais plutôt à garder cette constance d'être régulier et de publier chaque semaine. Pendant mes années de salarié, c'est vrai que ça a pu être un petit peu compliqué. Ensuite, je m'étais imposé ce rythme à mes débuts. un contenu par semaine. Article ou vidéo, peu importe, parce qu'à l'époque, je faisais ou l'un ou l'autre, mais je m'obligeais à faire un article par semaine. Pourquoi ? Parce qu'au départ, mon blog, très égoïstement, je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait parce que je voulais... Bon, moi, je rêvais d'être écrivain depuis que j'ai 11 ans. Un petit peu comme il y en a qui regardent Zidane marquer des buts et qui se disent moi, je veux être footballeur. Moi, c'était en lisant les romans de Stephen King, Clyde Barker, Anne Rice, tout ça. Je disais ça. Je me souviens, c'était l'été de mes 11 ans. Je ne sais pas pourquoi, je m'en souviens aussi clairement. Et j'ai lu un bouquin par semaine pendant cet été et j'ai fini l'été en disant que c'est ça que je veux faire. Bon, après, je n'ai pas rencontré le soutien que je pouvais espérer de mes proches. Donc, ensuite, j'ai mis ça de côté. J'ai fait des études. J'ai fait... Je renverse le café. J'ai fait mes études. J'ai trouvé un boulot chiant, on va dire ça comme ça. Voilà, pour faire plaisir à papa et maman. Et en fait, ça m'a pris 30 ans. Ça m'a demandé de rencontrer la bonne personne, en fait, de rencontrer ma femme. Et c'est elle qui m'a apporté le soutien dont j'avais besoin et qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier et où je me suis... Je m'y suis vraiment mis. Et quand je m'y suis remis, je vous ai raconté ma vie en 30 secondes. Ça va ? Et quand je m'y suis remis, en fait, je me suis posé la question « Ok, tu veux être écrivain, mais être écrivain, c'est un vrai métier. Je n'ai pas de formation sur l'écriture. Je n'avais pas de formation sur le marketing. Enfin, je ne savais rien, quoi. Et je me suis dit « Comment est-ce que tu peux apprendre ? » Et là, je me suis dit « Peut-être la meilleure façon d'apprendre à le faire, c'est de l'enseigner. » Et en fait, c'est pour ça que je me suis mis à écrire des articles de blog parce que... Et où je me suis obligé à en faire un par semaine parce que je me suis dit « Si tu t'obliges à écrire des articles sur comment écrire, sur comment faire des personnages, sur comment trouver des lecteurs, sur comment être visible, sur... » Vraiment, au début, j'avais t'appelé hyper large, tu vois, sur toute l'auto-édition vraiment de la production. La préparation du roman, l'écriture, la publication, la vente, voilà, je t'appelais hyper large parce que je ne savais rien. Mais je me suis dit « Si tu t'obliges à écrire des articles sur tous ces sujets, pour pouvoir écrire ces articles, tu vas être obligé de te former, tu vas lire des livres, tu vas lire des articles, tu vas y regarder des vidéos, tu vas apprendre, tu vas être obligé d'assimiler, pour pouvoir... » Ce n'est pas très glamour ce que je vais dire, mais régurgiter, quoi, en quelque sorte, ce que j'avais appris. Et je me suis dit « Si tu fais ça, du coup, tu vas apprendre, tu vas monter en compétences. » Donc, au début, le blog, il servait à ça. Il me servait à moi, quoi. Je n'avais pas prévu que ça prenne de l'ampleur. Donc, c'est à partir de là que j'ai écrit mon premier roman, qui était un roman jeunesse, « Charlie, le magicien invisible. » Et puis, quand j'ai eu sorti mon premier roman, qui au niveau lancement a été une catastrophe, j'en ai vendu 12, dont 7 gratuits, je crois. On est tous pensés par là. Non, non, mais ça a été une catastrophe. Je crois que sur le lancement, j'ai dû gagner 46 ou 56 euros. Vraiment, c'était la cata. Et puis, une fois le roman sorti, évidemment, ça m'a plu. J'ai chopé le virus et du coup, j'ai continué ce rythme d'un article par semaine. Toujours pareil, pour continuer à apprendre, pour m'améliorer. Je n'ai pas fini d'ailleurs. Je continue toujours à me former, à lire des bouquins. Je n'écris plus d'articles. On n'est jamais fini. Voilà, c'est jamais terminé. Et puis, ensuite, avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais, le trafic de mon site qui commençait à grimper. Apparemment, ce que j'écrivais, ça intéressait du monde. J'ai commencé à recevoir des mails d'auteurs qui me posaient des questions. Donc, voilà. Et au fil du temps, d'un blog que je faisais exclusivement pour moi, du coup, maintenant, c'est devenu un blog que je fais pour les autres, pour les aider à faire ce que j'ai fait, tout simplement, à grimper en compétence. Ensuite, pour répondre à ta question, je me suis un petit peu éloigné du sujet. C'est bien, au moins, on a le contexte. J'ai la chance d'être quelqu'un qui ne dort pas beaucoup, qui se réveille vers les 4h30, 5h du matin. Donc, c'est vrai que j'ai mis pas mal à profit, j'ai tiré profit de mes insomnies pour écrire mes articles, pour écrire mes scripts de vidéos, et puis pour les tournées. Donc ça, je ne vais pas mentir, ça a aidé. Après, avec le temps, et donc ça, c'était pendant les années de salariat. Ensuite, maintenant que je suis plus salarié, mais indépendant, forcément, c'est plus facile parce que je m'organise comme je veux. Donc ça, c'est un vrai confort, on ne va pas se le cacher. Après, je ne crois pas qu'il y ait de formule magique. La régularité, ça, c'est une clé absolument indispensable. même si vous n'avez pas le temps d'écrire, en plus, moi, je faisais des articles qui étaient relativement longs, qui faisaient 2000 mots minimum, souvent plus même. Mais si vous n'avez pas le temps d'écrire des articles de 2000 mots, ce n'est pas grave, vous écrivez des articles ou des newsletters de 200, 300, 500 mots. De temps en temps, quand vous avez le temps, vous faites un petit peu plus long. Quand vous n'avez pas le temps, vous faites un petit peu plus court. Mais si vous avez décidé que vous en envoyez un par semaine, vous en envoyez un par semaine. Je dois louper une semaine par an au moment des vacances, tu vois, au mois d'août. Mais sinon, je continue d'envoyer une newsletter une fois par semaine. Je m'y tiens parce que c'est indispensable garder le ciboulot au frais et puis pour engager une relation avec ses lecteurs, avec sa communauté. Donc, il n'y a pas vraiment de formule magique. Je pense qu'il faut trouver sa propre routine. Moi, j'ai la mienne. Je peux vous la donner, mais ça n'aura pas forcément de sens pour quelqu'un si on a un auteur qui nous écoute qui dit « Moi, de toute façon, avant 11h du matin, j'ai les yeux comme ça et je n'arrive pas à aligner deux mots l'un derrière l'autre. » C'est sûr que si moi, je lui dis « Moi, je me réveille à 4h du matin, ça ne va pas marcher pour lui. » C'est ça. Ce n'est pas possible. Donc, peut-être que lui, par contre, il se couche à minuit et une heure. Alors que moi, à minuit et une heure, ça fait longtemps que je suis au lit. Donc, voilà, il faut voir aussi en fonction de son rythme de travail, de son niveau d'énergie en fonction de la journée, de ses disponibilités. Donc, il faut faire un croisement de tout ça et il faut trouver sa routine. Voilà. C'est de trouver sa routine et d'être intransigeant avec la régularité, quoi qu'il arrive. Si vous avez décidé que vous en... Tu es bien placé pour le savoir, toi, il n'y a pas si longtemps de t'envoyer un mail par jour. Voilà. Moi, je suis petit joueur, je suis sur un par semaine. Mais si vous avez décidé d'envoyer un mail par jour, un mail par semaine, même un mail par mois, il y en a qui le font. Il y en a pour qui ça fonctionne, un mail par mois. Pas moins, je pense. Je pense que un mail par mois, on est vraiment sur le minimum. Mais vous vous y tenez, un mail par mois, c'est un mail par mois. Et puis, si vous avez décidé que vous l'envoyez le 5 de tous les mois, qui neige, qui pleuve, qui vente, vous l'envoyez le 5 de tous les mois. peu importe si c'est juste pour dire bonjour, je n'ai pas le temps, mais vous l'envoyez. C'est ça. Et du coup, tu parlais de travailler en respectant un peu son cycle circadien, son niveau d'énergie, ce genre de choses. est-ce que c'est quelque chose que tu as appris depuis longtemps ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure ? Parce que c'est vrai que pour certaines personnes, garder le rythme, c'est compliqué parce que ça vient, si tu veux, plus avec la motivation au début, mais la motivation, ça ne dure pas sur le long terme. Après, il y a l'autodiscipline, mais l'autodiscipline, ça demande un peu de se forcer. Donc, comment tu ferais pour que ce soit un peu agréable, même si forcément, ça ne l'est pas 100% du temps ? Alors, quand on parle écriture-fiction, je suppose ? Oui. Écriture-fiction ou même rédaction d'articles ou de contenus parce que finalement, on a ces deux facettes quand on est auteur. On a le fait de devoir continuer d'écrire et ça, je pense que ça doit être 80% de notre temps parce qu'il faut produire des livres si on veut pouvoir en vivre. Et puis, d'un autre côté, il faut quand même, on n'est pas des auteurs édités en maison d'édition, donc il faut gérer son marketing, sa communication et ça prend du temps. En fait, ces deux casquettes, ce ne sont pas forcément les mêmes émotions sur lesquelles on travaille. comment tu gères ça, toi ? Alors, moi, je suis assez fan du concept des chronotypes qui a été développé par un docteur meilleur, je crois, je ne suis pas sûr de moi. Il a écrit un bouquin qui se trouve assez facilement sur Amazon. Je pense que si vous tapez chronotype sur Amazon, vous allez le trouver. qui part en fait du principe qu'on n'a pas le même niveau d'énergie à certains moments de la journée en fonction de ces cycles de sommeil. Donc, il a catégorisé ça en quatre grands types, ce qu'il appelle les chronotypes et il leur a donné des noms d'animaux. Je crois qu'il y a de mémoire, il y a le chronotype du lion, du dauphin, de l'ours et du loup. Et donc, moi, je suis lion à 200%. Après, on n'est pas forcément à 100% l'un ou à 100% l'autre. Mais en fait, il explique que selon si on est un couche-tard, un lève-tôt ou voilà, en fonction de son cycle du sommeil, on va avoir des moments dans la journée, on va avoir des pics d'énergie où on sera qui sont les plus favorables pour être concentrés et les plus favorables pour être le plus créatif. Par exemple, pour moi, le moment où ma concentration est la plus forte, ça va être le matin au réveil. Donc, c'est généralement des moments que je réserve à ma formation. Voilà, pour l'apprentissage, pour apprendre à m'améliorer. Ensuite, sur toute la matinée, je vais être, j'ai un niveau d'énergie qui est encore très très bon. Donc, je vais plutôt travailler sur tout ce qui est marketing, stratégie marketing, écriture de contenu, ce genre de choses. Ensuite, en début d'après-midi, par contre, là, j'ai mon pic de créativité. Donc, c'est là où je réserve mon temps pour mes fictions. Pendant que moi, je fais la sieste. Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, il faut savoir où on se situe. C'est pour ça que je dis, c'est compliqué d'avoir, je ne peux pas donner ma routine, elle ne va pas marcher pour tout le monde. Et par contre, moi, à 15 heures, c'est fini, rideau, il n'y a plus personne. Parce que, mine de rien, je suis quand même debout depuis ma journée, elle a déjà 10 heures. Je commence un petit peu à fatiguer, donc c'est là où, c'est le moment que je réserve en général aux tâches pas très intéressantes, mais qui ne me demandent pas une grosse concentration du genre formalité administrative, les coups de fil, l'URSSAF, les impôts, enfin voilà, les trucs qu'on n'a pas envie de faire. Donc voilà, ça c'est ma journée, c'est ma journée type comme indépendante. Depuis que je suis ça, j'ai ma productivité, elle a grimpé en flèche. Je fais en 8 heures ce que je faisais en 3 jours avant, c'est assez impressionnant. Alors après, forcément, quand on a une activité salariée, c'est moins facile et il faut pouvoir adapter son chronotype à ses obligations de salarié. Donc là, encore une fois, malheureusement, ça dépend de la situation de chacun, surtout si on a des horaires de bureau, si on a un travail de nuit ou si on travaille en soirée. Enfin voilà, encore une fois, il n'y a pas de formule magique. Après, niveau motivation, moi, j'ai l'habitude de dire et c'est encore, je crois que c'est encore plus vrai pour l'écriture de fiction, j'ai l'habitude de comparer la motivation à la marée. La marée, des fois, elle est haute, des fois, elle est basse. En général, quand on commence un projet, la marée, elle est haute, on est à fond, on est hyper motivé et puis, plus on avance, surtout sur des projets longs comme un roman, encore une nouvelle, une nouvelle ou une nouvelle, ça va, on arrive à tenir le rythme jusqu'au bout, mais sur un projet long, arrive un moment où on commence à se poser des questions, à se dire, mais c'est nul ce que je suis en train de faire, ça ne va intéresser personne et puis qui je suis de toute façon pour me permettre d'écrire un roman. Moi, je ne suis personne, je ne suis nul, je ne sais pas écrire, personne ne m'aime, voilà. Je pense que ça doit résonner dans le crâne de pas mal de monde ce que je suis en train de dire. Voilà, ça arrive. Ce n'est pas… Personne n'est un cas exceptionnel, vous n'êtes pas un cas exceptionnel, par la caméra, vous n'êtes pas un cas exceptionnel si ça vous arrive. Ça arrive à absolument, absolument tout le monde. Je crois que j'ai vu récemment une interview de Georges R. Martin, c'était une conversation entre Georges R. Martin et Stephen King, et Georges R. Martin qui disait, mais oui, il y avait du beau monde sur le plateau, qui disait, mais moi, je ne peux pas… Comment vous arrivez à écrire deux romans par an ? Il faut poser la question à Stephen King parce que moi, j'en écris un quart et puis après, je regarde mes mails et puis après, je me dis que ce que je fais, c'est de la merde et puis ensuite, je reprends mais je reviens en arrière, je réécris tout ce que… Voilà, Georges R. Martin, quoi. Voilà, donc tout ça pour dire que si ça vous arrive, complètement normal. et donc, j'en reviens à ma métaphore sur la marée. Ce qui est important à comprendre avec la motivation, c'est que la marée, elle monte, elle baisse, mais elle remonte derrière. Toujours. Elle ne reste jamais en bas. Elle ne reste jamais en haut, mais elle ne reste jamais en bas. Donc, quand on a une baisse de motivation comme ça, qu'on commence à se dire que ce qu'on fait, c'est nul, qu'on ne sert à rien, que ça va intéresser à ces personnes, etc., peut-être que la meilleure solution, c'est de mettre le projet un petit peu de côté, pas complètement, parce qu'il faut toujours l'avoir dans un petit coin de sa tête, il ne faut pas l'oublier complètement. peut-être y revenir cinq minutes, un petit peu, tous les jours, en attendant que la marée remonte. L'erreur à ne pas faire, c'est de se dire c'est nul, ça ne sert à rien, tout effacer ou tout mettre à la corbeille et laisser complètement tomber. Non. Et abandonner. Voilà, et abandonner. Ça, c'est la seule erreur, j'ai envie de dire, c'est la pire erreur qu'on puisse faire. J'ai envie de dire, presque, que c'est la seule erreur impardonnable. C'est le seul échec, c'est le vrai échec, c'est d'abandonner. C'est de laisser tomber et de ne plus y revenir. Si vous avez une baisse de motivation, voilà, mettez un petit peu de côté, toujours le garder dans un petit coin de sa tête, réfléchir, laisser peut-être le temps à de nouvelles idées d'émerger, de se reposer un petit peu, d'avoir l'envie d'écrire, parce que parfois, on n'a pas envie d'écrire. Ça arrive, de donner le temps à l'envie d'écrire, de revenir et à la motivation de remonter, de reprendre le pas. Mais ça revient, ça revient toujours. Il faut juste lui donner le temps et ne pas laisser tomber. Tu disais que toi, avant, tu étais salarié, donc du coup, tu passais une à deux heures par jour. Selon toi, c'est suffisant pour démarrer ? Une à deux heures par jour, oui, largement. Il y a beaucoup d'auteurs, moi de mon côté, d'auteurs et d'autrices qui me disent oui, mais j'ai qu'une heure par jour, c'est hyper difficile de s'organiser, je n'ai pas le temps. Comment je fais pour gérer l'écriture, les réseaux sociaux, mon blog, ma newsletter et tout ça ? Comment tu avais fait toi à l'époque pour réussir ? C'est que j'ai une femme merveilleuse. Quand je lui ai parlé de ce rêve d'enfance qui pour moi était, j'avais fait un trait dessus de devenir écrivain, qui m'a dit mais c'est un rêve absolument génial, tu devrais le faire et qui m'a dit quand tu rentres du travail le soir, tu t'enfermes dans le bureau, tu y restes une heure, deux heures, je m'occupe du reste. Donc ça déjà, si vous avez la chance de vivre avec une personne comme ça qui comprend votre passion, qui vous aide et qui vous soutient, ça c'est gigantesque. Donc moi, j'ai eu cette chance-là. Je souhaite à tous ceux qui m'écoutent d'avoir la même. Ensuite, d'un point de vue méthode de travail, donc moi je pense qu'une heure par jour pour l'écriture, c'est très très bien. Vous faites des maths simples, en une heure par jour, on peut facilement écrire entre 500 et 1000 mots. Ok. Voilà, en grosso modo. Une heure par jour, tous les jours, pendant un an, à la fin de l'année, vous avez 360 000 mots. C'est une saga. Vous n'avez pas écrit un roman, vous avez écrit une saga. Donc oui, une heure par jour, c'est très très bien. Ensuite, moi, mon conseil, enfin ma façon de travailler, c'est plutôt de grouper. Par exemple, si vous travaillez sur vos réseaux sociaux, il vaut mieux consacrer deux heures, c'est ce que je fais, à écrire, trouver des idées, écrire et publier toutes mes publications de la semaine sur les réseaux sociaux. J'utilise, bon, moi je suis sur Facebook et Instagram majoritairement. je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Avant, ça s'appelait Business Suite, maintenant ça s'appelle Meta. Meta Business, c'est quelque chose. Il faudrait juste qu'ils arrêtent de changer le nom. Il faudrait juste qu'ils arrêtent de changer le nom. Donc, qui permet de faire les publications sur Facebook et sur Instagram en un clic et de les programmer sur au moins une semaine. Je crois qu'on peut aller même beaucoup plus loin. Mais voilà, je groupe tout en deux heures le dimanche matin pour la semaine. et ensuite, les réseaux sociaux, je ne m'en occupe plus. Tu vois, c'est une charge mentale que j'ai en moins ou que je n'ai plus du lundi au dimanche à me réveiller en me posant la question de quoi je vais leur parler aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais publier ? Qu'est-ce que… Voilà, je n'ai pas ça. Donc, je peux me concentrer sur autre chose. Donc, grouper pour que ça prenne moins de temps. Idem pour les vidéos YouTube, je vais écrire, je vais réserver par exemple, mon lundi à écrire le… Ce n'est pas vrai ce que je vous dis, c'est juste pour l'image. Mais écrire tous mes scripts le lundi, tourner toutes les vidéos le mardi et puis faire le montage le mercredi. Mais en faisant comme ça, tu peux facilement en faire trois, quatre, cinq plutôt que de dire alors cette semaine, aujourd'hui, je fais ma vidéo de l'écriture jusqu'au… en passant par le tournage et le montage. Voilà, et sur une journée, tu vas faire une vidéo alors que sur trois jours, tu peux en faire facilement trois, quatre ou cinq. Voilà, donc moi, mon conseil pour s'organiser, c'est plus de grouper en fait, de faire… Vous écrivez, vous écrivez toute cette journée, vous écrivez pendant une heure, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous vous occupez de vos réseaux sociaux pendant une heure et après, vous passez à autre chose. Je trouve que c'est plus facile et plus rentable de fonctionner comme ça. Je pense que ça aide beaucoup, moi, je fais comme ça aussi parce que, surtout, nous aussi, on a d'autres choses comme les formations, moi, je suis graphiste, etc. Ça demande, comme on disait, des énergies mentales du temps de cerveau un peu différent et du coup, en fait, quand on est centré sur une seule chose qu'on l'a fait à fond, eh bien, en fait, on est dedans, donc on est déjà rentré dans cette façon de travailler, dans ce mindset, dans cet état d'esprit, dans ce flow, dans cet état de flow, dans ce feeling qu'on a avec le travail qu'on est en train de faire et donc, du coup, on est plus productif alors que si on fait une tâche par 15 minutes ou une tâche par heure, si on a la chance d'être indépendant, déjà, en fait, on renouvelle à chaque fois ce redémarrage et en fait, c'est ce redémarrage qui bouffe le plus d'énergie et comme tu disais aussi, la petite voix qui te dit dans ta tête, ah, j'ai encore ça à faire, ça, c'est pas bouclé pour la semaine, ça, c'est pas encore fait, ah, je dois encore faire ça et déjà qu'on a la vie tous les jours à côté, le chat emmené au véto, le fils allait chercher à l'école, la vaisselle qui traîne dans l'évier, le machin, donc s'il y a encore on a des trucs du travail qui nous retournent, retournent dans le cerveau, ça va pas aider, quoi. C'est ça. Donc moi, ouais, effectivement, je fonctionne aussi par un groupage, quoi, je trouve que c'est une bonne méthode. Et donc, toi, Jérôme, tu disais que quand t'étais plus jeune, donc dès que t'étais plus jeune, t'as eu ce goût pour l'écriture, cette envie d'écrire, mais que, bah, on t'a un peu freiné ou ton entourage n'était pas forcément pour, ou la vie que t'as vécue à cette époque n'était pas, t'as pas forcément entraîné vers ça. Qu'est-ce que tu dirais, en fait, à quelqu'un qui est en train de voir cette vidéo et qui se dit, bah, j'aimerais bien, en fait, me remettre vraiment dedans, quoi, me remettre vraiment à l'écriture, vraiment entrer dans mon rêve, vraiment accepter cette petite voix au fond de moi qui me dit qu'il y a quelque chose à faire là-dedans pour moi et pas laisser tomber ça pour une raison X ou Y. C'est de se lancer. C'est une banalité, j'enfonce une porte ouverte quand je dis ça, mais de se lancer, de trouver une personne qui va vous soutenir dans votre projet. Alors, ça peut être votre femme, ça peut être votre mère, votre père, votre ami, votre collègue, peu importe. Ça peut aussi être quelqu'un comme toi ou moi. Tous les deux, je pense, on reçoit régulièrement des e-mails de gens, d'auteurs qui veulent écrire, qui veulent progresser et qui n'y arrivent pas, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de conseils. Il n'y a pas de souci, vous pouvez, je sais que toi, tu vas dire la même chose, mais vous pouvez nous écrire si vous avez besoin d'un conseil ou n'importe quoi avec plaisir. Lancez-vous, réservez-vous du temps pour votre écriture. Voilà, après le matin, le midi, le soir, peu importe. Moi, je connais une autrice qui était hyper bookée, qui n'arrêtait pas, puisqu'habitait très loin de son travail, donc elle prenait le train tous les matins, elle rentrait en train le soir, elle rentrait, elle s'occupait des enfants, enfin vraiment, elle n'avait pas une minute à elle, sauf le matin et le soir en attendant son train. Et donc, elle s'était prise une petite tablette avec un clavier et elle écrivait 10 minutes le matin, 10 minutes le soir en attendant son train. Voilà, c'était le seul temps qu'elle s'était trouvé, mais pareil, régularité, elle s'y tenait. c'était ces 5-10 minutes le matin, 5-10 minutes le soir et c'est mieux que rien. Donc, trouver, je crois que c'est Fabien Olicard qui dit 1 vaut plus que 0. Voilà, il vaut mieux écrire une minute que 0. D'accord, vous n'irez pas vite en y concentrant une minute, mais vous irez plus vite que si vous ne faites rien. donc, voilà, de se réserver du temps, même si ce n'est pas longtemps. Si c'est une heure, c'est très bien. Si c'est 10 minutes, bon, c'est moins qu'une heure, mais c'est déjà mieux que rien. Et de se concentrer là-dessus et d'aller chercher un soutien. Aller chercher un soutien, il y a plein de façons de trouver des soutiens. Il y a des, parmi vos proches, parmi des gens comme toi et moi, Ethan, il y a des groupes Facebook de soutien. Il y a des chaînes sur Twitch. Enfin, voilà, il y a plein de façons d'aller chercher du soutien. C'est important de ne pas se sentir tout seul parce que sinon, on se retrouve très, très vite dans ce phénomène dont je parlais tout à l'heure qui est le phénomène de la marée basse où on se dit qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais, que ça ne va intéresser personne, etc. Blablabla, et c'est à ce moment-là que le soutien est le plus important. Ce n'est pas quand tout va bien. C'est quand on ne se sent pas bien qu'on en a besoin. Donc, aller chercher ce soutien, se réserver du temps pour son écriture et puis y aller. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se dire je le ferai demain, je le ferai la semaine prochaine, je le ferai dans un mois, je le ferai quand j'aurai mon doctorat en lettres modernes, je le ferai quand ceci, quand cela. au bout d'un moment, il faut y aller. Je veux dire, alors forcément, au début, c'est nul ce qu'on fait, objectivement. Mais, c'est clair que les histoires que j'écris aujourd'hui, elles n'ont rien à voir avec les histoires que j'écrivais il y a cinq ans. Je me suis amélioré, j'espère en tout cas. Mais voilà, elles ont gagné en richesse, elles ont gagné en style, ça n'a absolument rien à voir. Donc, accepter qu'au début, on ne sait pas, mais qu'on va apprendre et qu'on va s'améliorer. Personne n'est, Hemingway n'est pas né avec un stivot dans la main. Donc, voilà, il faut aussi accepter ça. L'écriture n'est pas un talent inné. Ça, je me bats férocement contre cette idée. Je la trouve insupportable. Je trouve ce qui s'apprend, c'est une compétence, l'écriture. Le marketing aussi, d'ailleurs. Ça s'apprend. Tout s'apprend et puis surtout, il faut comprendre que c'est en passant par la production, la quantité que vous allez apprendre. En fait, souvent, le problème, c'est que comme on fait les choses, on trouve que c'est nul et que c'est imparfait, qu'on voudrait tendre vers cette perfection qui n'est jamais atteinte, finalement, on se retrouve à faire plutôt, à essayer de faire de la qualité parce que on veut tendre vers cette perfection, alors on se limite, on fait moins, on travaille moins, on se dit, comme tu disais, je n'ai pas le temps, je suis nul, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est de la merde, etc. et finalement, on finit par écrire moins et produire moins alors qu'en réalité, c'est la production, le fait de travailler, d'être régulier, de tout ce dont on a parlé qui fait qu'on arrive petit à petit vers quelque chose de pas forcément parfait, ça n'existe pas, mais en tout cas, de mieux que ce qu'on faisait avant. C'est pour ça que j'aime bien le projet Bradbury, je ne sais pas si tu connais, Ray Bradbury qui avait écrit Fahrenheit 400, je ne me souviens jamais du chiffre, c'est 451 je crois, qui conseillait aux jeunes auteurs de commencer par écrire des nouvelles plutôt que de se lancer tout de suite dans un roman parce que justement, on a besoin de pratique, on a besoin de se mettre en action, de trouver son ton, de trouver son style, ce n'est pas facile de trouver son ton et de trouver son style, franchement, ce n'est pas facile du tout, je suis bien placé pour le savoir, ce n'est vraiment pas facile et c'est plus facile d'y arriver en faisant, en écrivant une nouvelle par semaine parce qu'une nouvelle, c'est court, c'est quoi ? C'est 7000 mots en général, on est dans ces eaux-là, ça peut être plus court mais en général, je crois que c'est la limite après, je crois qu'on tombe dans la novella et c'est plus facile d'y arriver, de pratiquer avec une nouvelle de 7000 mots, avec un début, un milieu, une fin, plutôt que de se lancer dans un projet un peu gargantuesque comme ça, comme écrire un roman, c'est compliqué d'écrire un roman, c'est pas compliqué, alors c'est compliqué niveau technique mais c'est surtout compliqué parce que c'est long. C'est un grand projet qu'il faut découper quoi. Voilà, et je reviens à ma métaphore sur la marée mais autant sur l'écriture d'une nouvelle sur une semaine, vous allez attaquer votre projet avec la motivation au top et si vous écrivez une nouvelle par semaine à la fin de la semaine, elle aura peut-être un petit peu baissé la motivation mais elle sera quand même haute mais sur l'écriture d'un roman qui dure des mois parfois des années, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est hyper dur à tenir. Donc, vraiment, ça c'est un conseil que je donne aux auteurs débutants, ne vous lancez pas tout de suite dans l'écriture d'un roman, commencez par des nouvelles, c'est pas du tout la même technique, il y a plein de gens qui vont nous dire oui mais nouvelles romans c'est pas la même méthode, oui c'est vrai, c'est pas la même méthode, c'est pas la même technique, c'est pas le même format, je suis d'accord mais le process d'écriture, la pratique, ça va aider, je veux dire, quand on se met à la muscu, on commence pas par soulever 150 kilos, on commence par faire des pompes, voilà, c'est un petit peu pareil quoi, écrire un roman, c'est vouloir soulever des haltères de 150 kilos, bah non, vous pouvez pas, parce que vous avez pas de muscles, vous avez pas de biceps, vous avez pas de, voilà, vous y arriverez pas quoi, commencez par faire des pompes, ou alors des petits haltères de 2 kilos, tranquille, et puis ensuite, vous montez, progressif. C'est ce que j'ai fait, finalement, moi, quand je me suis lancé en auto-édition, pour garder le rythme, je m'étais dit, justement, ce fameux rythme de production, je m'étais dit, je vais publier une nouvelle par mois, et donc, du coup, il fallait l'écrire, la marqueter, la mettre en page, faire la couverture, gérer la liste email, etc., pour commencer à trouver des lecteurs, et, bah, évidemment, j'ai fait ça pendant un an, un an et demi, et ça m'a permis, moi, de trouver un peu mon style, d'apprendre à comment on se construit une histoire, de savoir, comment on met en ligne un livre sur Amazon, etc., donc, ça n'a pas du tout été des succès, le genre de la nouvelle, c'est quelque chose de très compliqué, il y a très peu, très, très peu d'auteurs qui réussissent à s'en sortir avec ce style, ce n'est pas un style qui est forcément très lu et très demandé en ce moment par rapport au marché, mais, en tout cas, c'est un style qui permet de construire une histoire du début à la fin, de savoir comment travailler ses personnages et puis, si vous les publiez ou si vous faites un recueil, etc., d'apprendre à comment mettre un livre en ligne, comment on fait pour trouver des lecteurs pour son livre, comment ça se passe quand on clique concrètement dans Amazon, qu'est-ce qu'on doit faire pour référencer notre livre et tout ça. Non, c'est clair, c'est un super exercice. Après, c'est vrai que la nouvelle n'est pas très populaire, surtout en France, je ne sais pas pourquoi. Moi, c'est un genre que j'aime beaucoup, qui est très prisé des Américains en France et qui n'arrivent pas à apprendre. En France, on aime les romans, on aime les histoires longues. Il y a des novelistes, mais c'est vrai que ce n'est pas le genre le plus populaire en France, je ne sais pas pourquoi. Mais effectivement, c'est une très bonne façon de commencer, ça c'est certain. Toi, tu as commencé au niveau du marketing, c'était surtout avec ton blog Écrire et être lu ou tu avais un autre blog pour ton livre de fiction, Charlie ? Oui. J'ai fait deux blogs à mes débuts. Un, donc Écrire et être lu sur lequel je travaillais plus la technique d'écriture et tout ce qui était auto-audition, publication, écriture. Et j'ai fait également un autre blog pour le coup pour le côté carrément complètement auteur. Alors, le blog auteur, il faudrait que je le reprenne un petit peu parce que ça fait longtemps que je ne m'en suis pas occupé. C'est dans mes projets. Mais je m'étais dit et l'expérience m'a donné raison d'ailleurs qu'il fallait que je sépare les deux. C'est-à-dire que on fait, d'ailleurs, c'est une erreur qu'on voit assez régulièrement chez les auteurs débutants. On a tendance parfois à créer des pages sur les réseaux sociaux ou des sites internet où, en guise d'article, de publication, de vidéo, on va donner des conseils d'écriture en se disant voilà, je vais attirer du monde avec mes articles sur des conseils d'écriture et ensuite à ces gens qui sont venus lire mon contenu, je vais leur vendre mes romans. Donc ça, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se trompe de cible quand on fait ça. On se trompe de cible parce que quand on écrit du contenu sur comment écrire, on n'attire pas les lecteurs, on attire des auteurs. Donc en général, là, on me répond ben oui, mais les auteurs, ils lisent aussi. Un auteur, si vous publiez du contenu sur comment écrire, vous allez avoir un public d'auteurs qui va venir, qui va consommer votre contenu, qui va vous remercier pour ça, mais qui va consommer votre contenu qu'il va utiliser pour écrire ses livres à lui, pas pour acheter les vôtres. Donc ça, c'est quelque chose que je m'en doutais sans que ça soit encore très très clair dans ma tête à l'époque. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai fait deux sites, en fait, un qui s'adresse en gros aux auteurs et un qui s'adresse aux lecteurs parce que, je le sais pour l'avoir testé, quand j'ai essayé de vendre mes fictions sur ceux qui lisent, les auteurs qui sont abonnés à écrire et à être lus, j'ai fait un flop à chaque fois. Alors, j'en ai vendu quelques-uns parce que, voilà, il y a une relation qui s'est créée avec mes abonnés et que je pense qu'il y en a quelques-uns qui se sont dit tiens, c'est intéressant, je veux dire ce qu'il fait ou pour me faire plaisir ou je ne sais pas. Mais j'étais loin des résultats que j'aurais été en droit d'espérer alors que quand tu vends sur un site qui est destiné au lecteur ou tu publies du contenu destiné au lecteur, tu attires des lecteurs et là, tu peux avoir des résultats intéressants. Mais c'est vraiment une erreur qui est très commune chez les auteurs débutants, c'est de se tromper de cible et de s'adresser à des auteurs et pas à des lecteurs. Il faut s'adresser à des lecteurs et il faut publier, créer du contenu qui s'adresse à des lecteurs et pas à des auteurs. Ça, c'est une erreur très courante mais qui est mortelle par contre, ça ne pardonne pas. Moi, je l'ai faite et effectivement, maintenant, j'en parle dans ma formation Prestart comme étant vraiment l'erreur majeure des auteurs débutants et en fait, si vous faites ça, je vous comprends, c'est totalement normal parce que comme moi, comme Jérôme, vous êtes passionnés par ce que vous faites, par l'écriture, par la promotion, le marketing et du coup, vous avez envie d'écrire parce que vous êtes des auteurs donc vous avez envie de partager sur ces sujets-là mais malheureusement, ce n'est pas, comme dit Jérôme, ce n'est pas du tout la bonne cible d'un point de vue marketing. On sait tous que si on ne vise pas la bonne cible, si on ne vise pas le bon marché, évidemment, dans notre côté, notre produit ne se vend pas puisqu'il n'a pas trouvé ses clients. C'est ça. C'est mortel ça et malheureusement, c'est une erreur que beaucoup font et qui en plus est complètement démotivant parce que quand tu passes un an à écrire des articles ou à publier des vidéos, ça marche pour les articles, ça marche pour les vidéos, ça marche pour tout, ou à publier des vidéos pendant un an, à te créer ta communauté, tu es content, tu as, je ne sais pas, 300, 500, 1000 personnes qui te suivent sur ton blog ou sur YouTube, tu te dis, s'il n'y en a que 30% qui m'achètent mon livre, c'est top, je n'aurais pas fait ça pour rien et puis tu te retrouves avec du 1, 2, 5%, tu te dis, mon Dieu, tout ça pour ça mais ça vient de là, très souvent, ça vient de là. Je vois d'ailleurs beaucoup de blogs d'auteurs ou même sur les réseaux sociaux des auteurs et je pense que tant qu'on viendra, c'est une erreur assez fréquente, c'est aussi de parler de tout, de comment est mon chien, comment se passent mes vacances, comment j'ai écrit cet article, j'aime beaucoup cette recette de cuisine, je vous la partage alors que c'est par exemple une autrice d'art romans ou je ne sais pas quoi, donc vraiment, il faut faire attention à mon avis et c'est vrai que ce n'est pas facile de vraiment séparer toutes vos passions et d'écrire sur différentes pages, différents blogs, différents réseaux sociaux pour ne pas perturber le client. En fait, ce n'est pas que les gens ne sont pas intéressés, c'est qu'ils viennent pour vous voir pour une chose et même si on n'arrive pas à se faire mettre dans des boîtes, dans des tiroirs et des catégories, malheureusement, en fait, c'est la meilleure stratégie pour vendre, c'est d'être exactement dans le bon tiroir de l'armoire parce que sinon, en fait, personne ne va vous trouver. Je pense que la bonne question qu'il faut se poser quand on crée du contenu sur un site auteur, c'est déjà d'écrire pour le lecteur et pas d'écrire pour soi. Oui, c'est ça. Alors, après, ça peut être sympa et gratifiant d'écrire une recette de cuisine. Voilà, j'ai trouvé une super idée d'une super recette de cookies. Je vais la partager sur mon blog. Oui, mais les gens qui viennent lire vos articles, ils ne viennent pas chercher des recettes de cookies, ils viennent chercher des histoires ou ils viennent chercher, je ne sais pas, ça dépend de ce que vous publiez, mais ça peut être des chroniques de livres. Voilà, on ne va pas sur un site auteur pour trouver une recette de cookies. Donc, la première chose à faire, c'est de ne pas écrire pour soi, mais de bien penser à écrire pour le lecteur. Et quand tu écris pour le lecteur, forcément, à un moment, tu vas te poser la question qu'est-ce qu'il veut ? En fait, toute la difficulté, elle est là. C'est de trouver ce qu'il veut, tout simplement. Donc, il y en a qui arrivent très bien, que ce soit sur un blog, une page Facebook ou sur YouTube et qui apportent à leur audience le contenu qu'ils ont envie de lire ou qu'ils ont envie de voir. Et à partir du moment où vous avez trouvé la réponse à cette question, c'est bon, vous avez gagné, j'ai envie de dire. Bon, après, il y a des petits trucs à savoir de copywriting, bien écrire un mail, bien, etc., etc. Mais une fois que vous avez trouvé, que vous avez répondu à cette question, qu'est-ce que mes lecteurs ont envie de voir ? C'est bon, j'ai envie de dire, vous avez gagné. Vous avez fait 80% du boulot. Après, le reste, c'est du détail. Mais si vous avez ça, déjà, vous êtes quasiment sûr de réussir à vendre votre livre. Mais, ouais, comme tu le disais, de faire de ne pas partir dans toutes les directions et d'être bien concentré sur cette question-là. Qu'est-ce que mes lecteurs, ils veulent lire ? Qu'est-ce que mes lecteurs, ils veulent voir ? Et de répondre à cette attente. Vous ne faites pas, on ne crée pas du contenu pour soi. Moi, je ne publie pas du contenu pour me faire plaisir. Alors, je prends du plaisir en le faisant parce qu'avec le temps, j'ai trouvé ma patte et puis, bon, moi, j'aime bien déconner, donc je mets des bêtises dedans et puis ça m'amuse et puis en même temps, ça fait rire ceux qui le lisent. Donc, je prends aussi du plaisir à le faire, mais je ne le fais pas pour moi, je le fais pour ceux qui viennent lire mes articles ou mes publications Facebook. Donc, à partir du moment où vous avez trouvé cette réponse-là, c'est bon. D'après moi, vous avez fait le plus gros, quoi. Mais ce n'est pas facile. Parce que déjà, non seulement, il faut bien connaître les lecteurs qui vont aimer vos romans, donc ça, déjà rien que ça, ce n'est pas facile, en plus, il faut bien se connaître soi. Ça, j'ai envie de dire, c'est presque encore plus dur. C'est ça, parce que souvent, c'est ça qui me paraît fou, c'est que la plupart du temps, les auteurs, par exemple, de romans, c'est quand même des gens qui consomment de la romance et après, ils viennent me dire, mais Ethan, qu'est-ce que je peux publier sur mes réseaux sociaux ou sur mon blog ? Merde, alors, tu es quand même auteur de romans, tu lis de la romance, tu aimes ça, tu devrais savoir, non ? Mais non, pas forcément, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on consomme des choses, mais on ne sait pas forcément nous-mêmes comment en parler et comment le mettre en avant et comment le publier, quoi. C'est ça. Donc, oui, il faut bien bien se connaître soi, il y a aussi, il faut faire pas mal d'introspection, je pense, au départ, il y a des outils qui existent pour ça, mais faire ce qu'on appelle du personal branding, c'est-à-dire de construire sa marque parce qu'un auteur, c'est une marque, c'est une personne, ce n'est pas Chanel ou Givenchy, mais c'est une marque, vous êtes, les auteurs sont des marques, donc il faut trouver sa marque, qu'il faut trouver la façon de se démarquer, le petit truc qui fait qu'on ne peut pas confondre une publication d'Ethan avec une publication de Jérôme parce que même si on dit la même chose, on ne dit pas de la même façon et en fait, c'est là que se fait toute la différence. C'est là que se fait toute la différence parce que c'est rarement, construire sa marque, c'est rarement une question de contenu, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est la façon dont on le dit. Il y a des personnes, j'en suis persuadé, quand ils me découvrent soit sur mes articles, soit sur mes vidéos, ils doivent se dire « je n'aime pas du tout ce mec, je n'aime pas sa façon, ses blagues sont débiles, je n'aime pas sa tronche, je n'aime pas sa voix, je n'aime pas… » et puis il y en a d'autres qui vont arriver et qui vont dire « ah génial, il me fait rire, il donne des bons conseils, etc. » Donc déjà, il faut apprendre à comprendre, réaliser et accepter, c'est peut-être ça le plus difficile, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible. C'est juste arrêter d'essayer de plaire à tout le monde, ça ne marchera pas. Si vous essayez de plaire à tout le monde, vous ne plairez à personne. Je vous le garantis. À partir du moment où tu as compris et accepté ça et où tu commences à être un petit peu toi-même, à te baser sur ta personnalité qui compte énormément, évidemment, sur ce que tu sais faire et ce que tu ne sais pas faire et voilà. Il y a tous les outils de personal branding qui existent. Là, tu commences à trouver ta place, tu commences à trouver ta marque, tes marques. Tu commences à trouver tes lecteurs, ceux qui aiment ce que tu fais et qui, du coup, s'ils aiment ce que tu fais, logiquement, ils devraient trouver, ils devraient aimer ce que tu écris et ce que tu publies. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait trop de dissonance entre les deux. Parfois, il peut y en avoir, mais voilà. Déjà, bien savoir qui on est et accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et attendre les haters. C'est super d'avoir des haters. Top. Moi aussi, j'adore ça. Moi, j'adore. À partir du moment, il y en a plein qui disent « je me fais insulter sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent que mon livre, c'est nul, que patati, patata. » Génial. Félicitations. La première fois que vous avez un hater, vous sortez le champagne du frigo, vous sabrez le champagne et vous servez des coupes. Parce que si vous avez des haters, ça veut dire que vous ne plaisez pas à tout le monde. Et si vous ne plaisez pas à tout le monde, ça veut dire que vous plaisez à quelqu'un. Et que votre contenu ne laisse pas indifférent. Et que votre contenu ne laisse pas indifférent. Si vous faites dans le politiquement correct ou dans le consensuel ou dans ce genre de choses, oui, vous ne fâchez personne, mais vous ne plaisez à personne non plus. Enfin, vous ne plaisez à personne, j'exagère un peu, mais disons, ça ne génère pas d'enthousiasme, voilà, d'engouement. Donc, cherchez les haters. Cherchez. C'est un très bon indicateur. Moi, je me fais insulter régulièrement par email et à chaque fois, je fais yes. Merci beaucoup. Merci. Déjà, c'est bien parce que c'est constructif. En fait, certaines fois, ça ne l'est pas, mais certaines fois, ça l'est. Et donc, du coup, ça permet de retravailler sur son livre, sur son contenu ou quoi, mais c'est surtout qu'en fait, ça permet effectivement de constater qu'on est dans la bonne direction. Et moi, j'ai tendance à prendre l'image de la salle de théâtre, en fait, où toi, tu es sur la scène et puis, tu as toute une salle de personnes devant tes personnes les plus fans, celles qui sont là pour toi, qui t'aiment et qui t'admirent, qui aiment ton travail. Et puis, de plus en plus loin dans la salle, tu vas arriver à des touristes, des gens qui te connaissent un petit peu, mais bon, ils t'ont vu une fois sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas très intéressés. Et toi, tu vas te dire, il faut que je gueule le plus fort possible pour que ceux du fond de la salle m'entendent. Comme ça, je vais ramener plus de monde. Et en faisant ça, en fait, tu hurles devant les oreilles de tes fans qui, eux, n'ont rien d'affiche de ce que tu es en train de raconter aux autres. Et donc, du coup, qui quittent les rangs parce que ça ne les intéresse plus. Très, très, très important de vraiment cibler son marché. On parle de niche souvent, mais ce n'est pas forcément ça. C'est déjà, en fait, comme on disait, vraiment comprendre profondément son lecteur. Il vaut mieux avoir, sans abonné, sans fan abonné à votre site, sans fan de vos romans plutôt que 10 000 analfabètes. sans manquer de respect aux personnes qui ont du mal avec ça. Mais, OK, c'est génial. Ou 10 000 fans de foot. Voilà, moins polémique comme image. Vous allez peut-être être content d'avoir 10 000 inscrits sur votre site auteur ou sur votre page Instagram ou je sais quoi. Mais, au moment de lire, au moment de vendre votre livre, 10 000 fans de foot, sauf si vous écrivez sur le foot, évidemment, mais si vous écrivez une romance young adult, comme tu dis, les 10 000 fans de foot, ils n'en auront rien à cirer et puis vous ne vendrez pas un copec, quoi. Alors que si vous avez 100 fans de romans young adult, vous vendrez peut-être 30, 40, 50 ou 80 romans young adult. Visez la qualité, pas la quantité. On s'en fout d'avoir 10 000 fans sur son site auteur. Je ne sais plus comment il s'appelle qui avait dit qu'il fallait, pour vivre de son art, il fallait 1 000 vrais fans. Oui, je me souviens plus de son nom. C'était le rédacteur en chef d'un magazine de musique, si ma mémoire est bonne. Je n'ai plus son nom. Mais bon, après, il ne faut pas se focaliser sur le chiffre de 1 000, mais c'est le concept qui est très juste, je trouve. il vaut mieux avoir 1 000 vrais fans qui vont acheter absolument tout ce que vous écrivez et les versions e-book et papier, audio, etc. Vous avez plus de chances de vivre de votre écriture avec 1 000 vrais fans qu'avec 100 000 gars qui s'en tapent, tout simplement. Donc, il ne faut pas chercher à avoir comme ça une masse d'abonnés. Plus vous en avez, mieux c'est évidemment, mais il faut que ça reste des vrais fans. Visez la qualité, pas la quantité. On s'en fout de la quantité. Ça fait plaisir à l'ego, la quantité, mais c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Surtout quand après, ça ne vend pas, ton ego, il en prend un coup aussi. Effectivement. Ça fait mal. La chute est d'autant plus dure. Ça fait mal. Alors, du coup, toi, tu es en train d'écrire un tout nouveau livre. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et puis nous dire justement comme tout ce qu'on a dit sur le fait de ne pas mélanger ses audiences, le marketing, trouver son positionnement, trouver ce qu'aiment ses lecteurs. Ça va être quoi ta stratégie pour promouvoir ce livre ? Alors, là, j'ai deux projets en ce moment. Donc, il y en a un guide pratique, c'est une réédition, et puis un roman de fiction. Donc, le guide pratique, c'est une réédition d'un livre qui était déjà sorti en 2021 qui s'appelle qui s'appelle vendre son livre quand on n'a pas le temps et pas d'argent. Donc là, c'est un guide pratique qui s'adresse aux auteurs dans lequel je développe ma stratégie de vente, celle que j'ai plus vous m'expliquée pendant l'interview de façon un petit peu... On la mettra en description. Voilà. De façon un petit peu éclatée. Mais voilà, donc il va sortir le 24 novembre sur Amazon qui avait très, très bien fonctionné sur sa première édition. Première édition que j'avais vendue exclusivement en format e-book et exclusivement sur mon site. Donc, écrire et être lu. Encore une fois, là, on a un livre qui s'adresse aux auteurs. Donc, je le vends sur mon site qui s'adresse aux auteurs. Voilà, qui avait très, très bien fonctionné, mais j'avais eu pas mal de retours qui me demandaient une version papier. Et puis, bon, depuis 2021, en 2023, il y a eu pas mal de changements. Il y a eu... Voilà, il fallait le dépoussiérer un petit peu. L'alléger, le dépoussiérer, j'avais eu pas mal de retours sur les auteurs. Donc, j'ai rallongé certaines parties, j'en ai raccourci d'autres. Bref, pour que ça réponde le plus possible aux attentes. Et voilà. Et donc, deuxième édition qui va sortir sur Amazon le 24 novembre en papier et en e-book. Et ensuite, j'ai un roman de fiction qui est un roman post-apocalyptique qui attaque sa quatrième réécriture. Ok. Donc voilà, la marée, ça monte, ça descend. Et on est à sa quatrième réécriture. Je m'étais juré qu'il sortirait en 2023. Bon, soyons honnêtes, j'y arriverai pas. C'est juste pas possible. Mais je compte bien le publier en 2024. donc l'histoire d'un monde qui est qui a été dévasté par une catastrophe, on va dire, dévasté par une catastrophe causée par une solution humaine au dérèglement climatique. Bon, mais le livre tourne pas autour de ça, ça c'est juste un point de départ, mais qui ensuite suit le parcours d'un d'un homme qui est très désabusé sur la nature humaine et qui va qui va faire des rencontres au cours de son parcours pour et qui va évoluer sur tout au long du roman. Je ne veux pas trop en dire en dire trop, d'autant que comme je suis en plein milieu d'une réécriture, je ne sais pas ce qui va changer, ce qui va rester. ce qui va changer. Mais voilà, moi, je m'attarde beaucoup, toujours beaucoup sur la psychologie du personnage et sur l'arc du personnage. Je trouve que c'est un point central dans un roman. C'est mon avis. Après, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je me concentre beaucoup là-dessus. Et puis, et puis voilà, avec l'idée d'en faire potentiellement quatre, peut-être cinq. Donc, c'est un premier tome. Premier tome, OK. Voilà. Donc, ce n'est pas un one-shot. Tu penses que les séries, toi, c'est quelque chose qui a du potentiel ? Est-ce que c'est plus simple au niveau marketing ? Est-ce que ça permet de fidéliser plus facilement ? Oui, c'est certain. C'est certain. Il n'y a qu'à voir le succès des séries, que ce soit la télé ou même les sagas cinématographiques. Il n'y a quasiment plus un film qui, j'exagère, il y en a évidemment des films qui sont des one-shot, mais ce n'est pas la majorité. On aime, entre guillemets, on aime être accro à une série ou à une saga. ça soulève énormément d'engouement. Donc, d'un point de vue marketing, après, il y a le côté artistique, le côté, ça, c'est encore autre chose. Il faut avoir la matière pour écrire une série. On n'écrit pas une série pour écrire une série, pour avoir des choses à raconter, évidemment. Mais d'un point de vue marketing, oui, une série se vend toujours beaucoup mieux qu'un one-shot. Ça n'enlève rien à la qualité des one-shots, mais c'est plus, disons que quelqu'un qui va lire le premier tome, s'il l'aime, forcément, il va acheter le tome 2 et puis le tome 3 et le tome 4 et tant qu'il y en a parce qu'on aime ça, on est des boulimiques de ça, on aime s'attacher à des personnages, on aime s'attacher à des mondes, à des univers, à des concepts. Donc, quand on tient le bout d'une ficelle qu'on aime bien, on tire sur la ficelle pour dérouler toute la bobine. Donc, oui, d'un point de vue marketing, des séries, évidemment, c'est très intéressant. L'erreur que font beaucoup d'auteurs, d'après moi, encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue, c'est un avis très personnel, c'est d'écrire les tomes d'une série au fur et à mesure. Pour moi, une série, ça s'écrit en une fois, j'ai envie de dire, enfin, la préparation, en tout cas. C'est-à-dire, je pense que avant d'écrire le premier mot de la première ligne du premier tome, il faut savoir ce qui se passe dans le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5 et pas partir la fleur au fusil comme ça sans savoir où on va. Les architectes, les jardiniers, quoi. Ouais. J'aime pas trop cette... j'aime pas trop cette comparaison, mais voilà. Bon, après, il y a plusieurs écoles, encore une fois, c'est pas une vérité absolue ce que je suis en train de dire, c'est un avis très personnel. Je suis certain... Toi, t'as besoin de ça, en tout cas. Je suis sûr qu'il y a plein de contre-exemples, ce que je vais dire, des contre-exemples très célèbres. Stephen King, pour noter que lui, je sais que je suis un très grand fan, mais est absolument contre toute construction d'intrigue avant l'écriture. Comme Georges Martin, d'ailleurs, mais par contre, lui, il a toujours pas fini sa cerne. c'est peut-être pas un bon exemple, Georges Martin. Mais voilà, donc il y a plein de contre-exemples à ce que je viens de dire. Moi, c'est ma façon de voir les choses, ensuite, il faut trouver... Puis bon, c'est pas ou tout blanc ou tout noir, quoi. Il y a une infinité de nuances de gris entre les deux. Je suis plus à l'aise avec ça. J'ai commencé... Le premier, je l'ai écrit en mode jardinier. Donc, je vais être complètement honnête. Et puis, je me suis vite rendu compte qu'en préparant tout à l'avance, mon travail était meilleur. Tout simplement. En fait, je pense que moi, c'est aussi comme ça que je pratique et je sais pas, je pense pas pareil que toi que c'est une vérité absolue et que chacun est différent. Mais souvent, en fait, j'ai besoin d'écrire mes premiers jets en tant que jardinier et ensuite, d'avoir cette matière à retravailler pour la rendre mieux écrite, plus cohérente, affiner le scénario, affiner la psychologie des personnages, faire en sorte qu'il soit plus précis, peut-être, par exemple, supprimer un personnage et en combiner deux parce que finalement, ensemble, ça fait un personnage plus poussé, plus pointu, etc. Donc vraiment, au début, écrire comme ça me vient et puis ensuite, reprendre cette matière et la retravailler et finalement, ça fait comme toi, ça fait beaucoup de réécriture derrière. c'est vraiment des méthodes et des méthodologies d'écriture qui sont assez différentes. Moi, j'en suis à la quatrième réécriture parce que le tout premier, je l'ai écrit en mode jardinier. Je l'ai écrit en mode jardinier et puis, je me suis arrêté, pourtant, j'étais bien avancé, j'étais au trois quarts et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas, simplement, ça n'allait nulle part. Donc, j'ai repris et puis en plus, avec le temps, j'ai changé les concepts, le monde, vraiment, mon quatrième, ma quatrième réécriture n'a absolument rien à voir avec la première. Mais alors, c'est le jour et la nuit. Entre-temps, j'ai découvert The Last of Us et je me suis rendu compte que mon livre avait déjà été écrit par quelqu'un d'autre. Je ne connaissais pas du tout The Last of Us et puis, quand j'ai découvert la série qui est excellente d'ailleurs, je me suis rendu compte que ça ressemblait quand même beaucoup au livre que j'étais en train d'écrire. Donc, je me suis dit, mince, ça va peut-être causer, ça va peut-être me poser un petit problème. On va dire, il a pompé sur The Last of Us alors que pas du tout. C'était, voilà, donc j'ai repris, j'ai changé le ton, j'ai changé le style. Donc, voilà, chaque réécriture a été, est meilleure que la précédente. Ensuite, je vais reprendre l'image que tu prenais tout à l'heure du théâtre parce que pour moi, c'est ça en fait, l'intérêt de la préparation. Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre et quand tu joues une pièce qui a été écrite, on dit toujours qu'il faut se débarrasser du texte. C'est-à-dire qu'il faut, pour bien jouer, il faut que tu te débarrasses du texte. C'est-à-dire qu'il faut que tu connaisses ton texte tellement sur le bout des doigts qu'il sorte sans que tu y fasses attention, quoi, en quelque sorte. Et c'est seulement quand tu en es là que tu peux véritablement développer un bon jeu d'acteur. Mais il faut d'abord se débarrasser du texte. Si tu penses à ton texte, tu ne peux pas jouer comme il faut. Ce n'est pas possible. Tu es occupé à penser à ce que tu vas dire à la réplique suivante. Donc, tu ne peux pas être concentré sur ton jeu d'acteur. Pour moi, l'écriture, c'est un petit peu pareil. Si tu te concentres, si tu passes suffisamment de temps sur ta préparation, donc maintenant, je suis devenu architecte à 100%. Si tu te concentres suffisamment sur ta préparation, sur ton histoire, si tu sais exactement ce qui va se passer du début à la fin, moi, je prépare chaque scène relativement loin dans la préparation, au moment de l'écrire, de le mettre sur le papier, je peux véritablement me concentrer sur le style. Tu vois ? C'est ça. C'est la plaisir à l'écriture. Voilà. Je peux me concentrer sur l'écriture parce que je n'ai plus besoin de penser qu'est-ce qui va répondre, qu'est-ce qui va se passer et puis comment il va s'en sortir et puis... Et c'est pour ça, en fait, moi, que le premier jet m'a pris aussi longtemps parce que comme je n'avais rien préparé, je mettais mon personnage dans une situation complètement déliante puis après, je me disais, attends, comment je le sors de là ? Comment je le sors de là ? Et ça m'a pris un temps dingue alors que si tout est préparé à l'avance, tu ne te poses plus la question et tu peux véritablement te concentrer sur tes phrases, tes paragraphes, ton style, ce que tu veux faire passer comme message, etc. Donc ça, c'est... Voilà, moi, c'est la raison pour laquelle je trouve que la préparation est vraiment une étape essentielle quand tu veux écrire un roman. Une nouvelle, à la limite, ouais, tu peux te contenter, entre guillemets, de commencer à décrire en ayant juste le début et la fin, quoi, et puis tu improvises entre les deux. mais pour un roman, je trouve que la préparation est vraiment indispensable. Encore une fois, c'est mon avis perso. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ça et plein de contre-exemples à ce que je viens de dire. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est mon avis. Ça me fait un peu penser à ce que disait Bernard Werber, lui, il pense toujours à ses romans comme la structure du corps humain. Donc, il dit, il y a l'os, le squelette qui va être l'arc narratif de ton histoire et tout ça. Ensuite, tu vas mettre les scènes, donc c'est un peu les muscles, tout ça. Ensuite, tu as tout ce qui va lier ton histoire en entier un peu comme les nerfs, les choses comme ça, les tendons, etc. Et puis, petit à petit, il finit par les organes principaux. Donc, il va mettre ce qui va faire battre le texte, ensuite ce qui va faire respirer le texte, ensuite, etc. Et puis, à la fin, il fait l'habillage, donc il met la peau pour rendre le texte un peu plus joli. Il fait aussi comme toi, vraiment de manière physique, c'est-à-dire qu'il écrit son premier jet, il le supprime de son ordinateur ou il le jette à la poubelle, il le supprime vraiment, impossible de retrouver et il le réécrit totalement aussi derrière. D'accord. Je ne savais pas, je sais qu'il a, je crois que c'est les fourmis, il a dû le réécrire 36 fois, je crois, ou 26 fois, quelque chose comme ça, un chiffre hallucinant. un chiffre hallucinant. Voilà, c'est beaucoup. J'espère que j'aurai... Il est un peu maso de ce côté-là. Un petit peu, oui. Un petit peu. Non, non, là, je pense que la quatrième sera la bonne. Cette fois, je la tiens. J'ai eu un petit peu de mal à trouver le ton. Ça, c'est vrai que pour ça, faire un premier jet en mode jardinier, ça peut être pas mal. Là-dessus, je suis d'accord que pour trouver le ton de son roman, ce qui n'est pas simple à faire, ça peut être... Ça peut aider. Mais bon, après, je soumets très régulièrement ce que j'écris à Madame. Il est mon alpha lectrice. Voilà, je me fais très régulièrement engueuler parce que c'est trop sombre ou pas assez ou trop ceci ou trop cela. Donc, ça génère de grandes conversations, le soir, devant un verre de vin. Et ça se termine, en général, où je lui dis tu ne comprends rien. Et puis, le lendemain, je fais ce qu'elle m'a dit parce qu'au final, on fait toujours comme notre femme, elle nous dit. Moi, je suis pareil. Oui, du coup, c'est intéressant. Et comment tu fais, justement, pour promouvoir ce livre ? Parce que, si je ne me trompe pas, tu as le côté écrire et être lu qui est plutôt adressé aux auteurs, tu as ton côté auteur qui, pour l'instant, était plutôt des livres jeunesse pour les enfants. Donc là, d'après tout ce qu'on a dit, on va construire, tu vas construire toute une nouvelle communauté de lecteurs, un nouveau lectorat, peut-être un nouveau blog, des réseaux sociaux ou une newsletter, comment tu... Alors, nouveau blog, non, je vais rester sur jérômebialton.com. Par contre, ce que j'ai prévu de faire, c'est de créer un nouveau Lean Magnet, ça oui, parce que pour l'instant, j'avais une histoire courte qui était tirée de mon univers roman jeunesse, donc qui était à télécharger gratuitement, ce qui me permettait de construire une liste email, je fonctionne essentiellement à partir des listes email, donc là, évidemment, une nouvelle jeunesse n'est pas du tout adaptée à la cible que je vais viser après avec mon roman post-apocalyptique, donc il va falloir que je mette en ligne un nouveau Lean Magnet pour intéresser la bonne cible. Je n'ai pas prévu de faire d'articles de blog pour celui-là, mais plutôt de me concentrer sur une page, sur des pages Facebook et Instagram qui vont me servir en fait de porte d'entrée. Le but n'est certainement pas de vendre mon livre sur Facebook et Instagram parce que ça, je pense qu'on sait tous les deux que ça ne marche pas. Voilà, arrêtez de publier. En tout cas, ça ne convertit pas beaucoup, donc ce n'est pas la pure. 1,6%, je crois, c'est quelque chose comme ça. Entre 0 et 2% maximum. Donc, le but n'est pas de vendre mon livre sur Facebook, mais plutôt de faire la promotion du Lean Magnet quand il sera en ligne depuis une page Facebook, une page Instagram pour inciter les gens à venir le télécharger, à s'abonner et ensuite, je vendrai mes romans à ma liste email. Voilà. En quelques mots, c'est la stratégie que j'ai... le tunnel marketing que j'ai prévu. Donc là, je suis en train de développer tout un plan sur les publications Facebook que je vais... Facebook, Instagram que je vais publier. Pour l'instant, je fais grossir tout ça. De toute façon, j'ai le temps. Mon quatrième premier jet n'étant pas terminé, j'ai du temps, je ne suis pas en retard pour avoir une stratégie de contenu qui va attirer les bonnes personnes pour les inciter à télécharger donc une petite histoire qui va se situer dans le même univers avec les mêmes personnages que le roman que je vais sortir qui se situera soit avant, soit après le premier tome. Ça, je ne sais pas encore, je n'ai pas décidé. Mais voilà, le but est d'inciter, d'amener les gens sur mon site, de leur faire télécharger cette petite histoire pour qu'ils me laissent leur adresse e-mail et pour que quand le roman sera prêt que je puisse les informer et leur proposer de l'acheter. Voilà, c'est la stratégie que j'ai prévue d'appliquer. C'est la meilleure stratégie parce que de toute façon, comme on disait sur les réseaux sociaux, ça ne vend pas beaucoup et le problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils ne vous appartiennent pas, ses amis, ses lecteurs, ses abonnés. Donc, du jour au lendemain, c'est arrivé à plusieurs abonnés, vous pouvez vous faire sauter votre compte. Et toi, je sais, Jérôme, que tu aimes beaucoup le mot liberté, la liberté, le fait d'être indépendant et d'être un auteur libre. C'est le nom de ta formation, il me semble. Et du coup, c'est hyper important de comprendre que le seul moyen de pouvoir recontacter vos lecteurs sans être dépendant d'un algorithme ou sans être dépendant du bon vouloir d'un réseau social, c'est de collecter des emails. Pour l'instant, en tout cas, les réseaux sociaux ne sont pas décentralisés. Donc, vous pouvez, du jour au lendemain, pas un changement d'algorithme ou n'importe quoi, perdre la possibilité de communiquer avec vos lecteurs et le prochain lancement de livres. Oui, il y en a qui ne s'en sont pas remis. Peut-être, on se souviendra de MySpace. Ça, c'est l'exemple le plus connu, mais il y en a d'autres. MySpace, qui était un réseau social qui était très concentré sur la musique, musicien, groupe de musique, etc. C'était fin des années 90, début 2000. et puis qui a coulé, qui s'est fait torpiller par Facebook. Et puis, tous ceux qui avaient construit leur notoriété, leur visibilité sur le réseau social MySpace, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans rien. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument, absolument éviter parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et il ne faut pas croire que si on a beaucoup de gens, beaucoup d'abonnés, beaucoup de visibilité, ça change quoi que ce soit. Moi, je me souviens, je suis abonné à la chaîne YouTube Nota Bene, tu connais peut-être, qui est une chaîne sur l'histoire, qui est énorme. Je crois qu'ils ont 2 millions d'abonnés. C'est juste hallucinant. c'est vraiment un monstre du paysage YouTube français et qui avait publié une vidéo, je crois qu'il s'appelle Ben, celui qu'il présente, qui expliquait qu'ils sont passés à ça, de voir la chaîne supprimée par YouTube parce qu'il y en a un chez YouTube qui a fait du zèle parce que quand tu ne respectes pas leurs conditions, tu reçois un premier avertissement, un deuxième avertissement, un troisième et après, il te supprime la chaîne. Visiblement, lui, il disait qu'ils n'avaient rien fait de mal, que c'était une question de droit, de musique, bref, je ne connais pas toute l'histoire, mais quelqu'un chez YouTube qui avait fait du zèle et qui, ils ont eu un premier drapeau rouge, un deuxième drapeau rouge, il a fait on se calme là parce que troisième drapeau rouge, le gars, il perd ses 2 millions d'abonnés et tout le business qui va derrière parce que c'est une entreprise maintenant, Nota Bene, c'est énorme comme truc parce que ça ne remet pas en question l'excellent travail que fait cette chaîne, c'est vraiment une très bonne chaîne si vous ne connaissez pas, allez la voir, mais le problème de Nota Bene, c'est le problème de beaucoup de créateurs de contenu, ils sont dépendants de YouTube. Si YouTube les vire, ils n'ont plus rien. donc moi, mon politique, c'est d'avoir sa propre liste email parce que votre site internet, votre liste email, personne ne viendra vous la prendre. Personne, c'est votre bien le plus précieux. Donc encore une fois, il vaut mieux avoir une liste email avec 100 personnes mais qui vous appartient plutôt que plutôt que une communauté de 1000 followers sur TikTok, YouTube ou Facebook ou je ne sais quoi parce que déjà la délivrabilité, ce n'est pas facile à dire, de votre contenu n'est pas la même. Je crois qu'on est sur 16% sur YouTube, sur Facebook, pardon, je crois que c'est ça, 16%. Vous avez 100 followers, il y en a 16 qui voient vos publications. Chippote quoi. Sur ces 16, il y en a peut-être deux qui vont cliquer sur votre contenu. Donc autant vous dire qu'il ne reste pas grand monde à la fin alors qu'avec une liste email et l'envoi de l'email, on est à 96, 98%. Je veux dire, il n'y a pas photo quoi. En tout cas, les taux d'ouverture sont moindres mais les gens qui le reçoivent, oui, c'est quasiment de l'ordre de 100%. Il y a quelques trucs qui sont envoyés en spam, effectivement, il y a quelques boonsets d'emails, on appelle ça, c'est les emails qui reviennent parce que l'adresse n'était pas la bonne. Mais en règle générale, tout le monde le reçoit et c'est vrai que pas tout le monde l'ouvre parce qu'il faut que les gens s'abonnent, les gens lisent, que le contenu soit intéressant, que le titre soit bon, etc. Mais en tout cas, c'est sûr que le fait de recevoir, c'est comme une messagerie sur WhatsApp. Quand vous avez votre groupe familial qui vous envoie un message, tout le monde le voit. Tout le monde n'y répond pas, mais tout le monde le voit. Oui, je parle bien de la délivrabilité, pas du taux d'ouverture. On est bien d'accord. Après, ça baisse. Mais bon, il vaut mieux avoir 5% de 100 personnes qui ouvrent ton mail. En général, c'est plus sur un mail. et on est plus... Moi, je sais que je suis entre 30 et 40% en général. Pour ce qui est niveau marketing, oui, 20, 30, 40%, c'est bien. Certains auteurs, c'est entre 30, 50, voire 70%. Voilà, mais bon, même si tu as 10% des 30%, ça fait toujours plus que 2% de 16%. Ceux qui sont forts en calcul rapide auront suivi. Si vous prenez un papier et un crayon, vous faites les maths, vous allez voir que vous allez voir que j'ai raison. Donc, je ne dis pas que les réseaux sociaux ne sont pas utiles. Ils sont utiles, ils ont leur utilité. Moi, je m'en sers. Il n'y a pas aucune honte à ça, aucun problème à ça. Mais pas en tant que vecteur de vente, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Déjà, la délivrabilité, le taux de conversion est très faible, je trouve. Et pour une bonne raison, c'est que les gens ne sont pas là pour ça. C'est ça. Tu ne vas pas sur Facebook pour faire ton shopping. Tu vas sur Facebook pour t'informer, pour garder le contact avec les amis, la famille. Tu y vas sur Facebook, Facebook, Instagram, TikTok, peu importe. Tu vas sur les réseaux sociaux pour passer un bon moment, pour te détendre, pour être en contact avec les gens, etc. Tu n'y vas pas pour acheter des livres. Quand tu veux acheter un livre, tu vas sur Amazon ou Lulu ou la Fnac ou peu importe. Mais tu n'y vas pas pour ça. Forcément, les gens qui sont sur les réseaux sociaux n'ont pas le même état d'esprit. On se sert des réseaux sociaux comme porte d'entrée pour les amener. Moi, c'est la technique, la stratégie que je propose d'utiliser les réseaux sociaux comme porte d'entrée pour les amener sur ton site. Et là, une fois qu'ils sont sur ton site, tu sais qu'ils ont téléchargé ta nouvelle ou ton lead magnet ou peu importe. Tu sais que ce que tu fais les intéresse. Et là, tu as vraiment une audience qui est hyper qualitative. Tu ne parles qu'à des gens qui sont intéressés par ce que tu fais. Tiens, c'est idéal. Tu en as beaucoup moins, mais en tout cas, tu as des gens qui sont déjà fans de ce que tu fais et qui en tout cas ont aimé ta proposition commerciale entre guillemets parce qu'ils arrivent sur ta page et ils pourraient très bien aller voir Nota Bene, mais ils arrivent sur ta page, ils consultent ton contenu, ton post Instagram par exemple, ton Reels ou peu importe. ils se font chier à remonter pour aller voir dans ta description, cliquer sur ton lien, s'inscrire, mettre leur email et consulter ou lire le livre que tu as mis en lead magnet. Et donc forcément, ces gens-là, c'est des gens qui sont définitivement intéressés par ce que tu fais sinon ils n'auraient pas fait ce parcours du combattant. Et c'est pour ça en fait que déjà, l'email est directement chez eux parce que tu arrives dans leur boîte mail en fait, donc c'est un peu privé, c'est beaucoup plus privé que quand tu es sur Facebook et que tu vois les profils, les pages et les pubs et les machins de tout le monde. Et donc, tu es concentré sur l'email, tu le lis et à la fin, si on te propose un produit que tu as envie d'acheter parce que forcément, tu as envie de l'acheter puisque tu t'es inscrit par un truc que tu avais envie de lire, du contenu que tu avais envie de lire à une personne, un auteur qui t'intéresse, eh bien oui, tu finis par acheter. Forcément, tu as affaire à des gens qui sont beaucoup plus intéressés par ce que tu fais. Et en fait, c'est ça le but, c'est de se créer une communauté de vrais fans. On parlait des mille vrais fans tout à l'heure. C'est comme ça qu'on... C'est une méthode pour y arriver. D'après moi, c'est la meilleure méthode. Après, il y en a d'autres. Je ne dis pas que les autres ne fonctionnent pas, mais disons que le problème des autres, c'est cette dépendance avec une plateforme qui ne t'appartient pas. C'est ça. Sans parler de la censure. Tu n'écris pas ce que tu veux sur Facebook. Tu es vite viré. Tu n'écris pas ce que tu veux. Et puis, oui, c'est ça. Par exemple, moi, j'ai une abonnée qui avait, je crois, plus de 5000 fans sur Facebook. sa page marchait plutôt bien alors que les pages, maintenant, ça ne marche plus trop. D'ailleurs, c'est un bon exemple d'un truc qui a sauté. Tous les gens qui avaient des pages Facebook et maintenant, la visibilité est bien moindre. c'est beaucoup plus compliqué. Mais elle, elle faisait de l'érotique. L'érotique, ça ne plaît pas trop à Facebook. Bizarrement, ils associent ça un peu au X et donc, du coup, ne serait-ce qu'une toute petite photo un peu dénudée. Elle, par exemple, c'était juste un dos dénudé. Alors, bon, ça va, ce n'est pas une grosse paire de loulos ou n'importe quoi. c'est juste un dos mais paf, son compte sauté et ses 5000 abonnés, impossible de les recondacter à deux semaines de son lancement de livre. Oui, c'est très puritain Facebook. C'est très puritain. D'ailleurs, peut-être que je vais me faire sauter cette vidéo. On ne sait jamais parce que moi, je parle cash. Donc, faites attention et je pense que tu as raison du coup de vraiment mettre l'accent sur le fait de l'email. En fait, Dimitri ou beaucoup d'autres, on a tous une stratégie d'email parce que c'est la meilleure façon de faire en fait pour fidéliser une audience. Et donc, du coup, toi aussi, tu avais quand même pas mal une stratégie de blogging parce que j'imagine justement ça te rend un peu indépendant de toutes ces plateformes parce que ton site, c'est toi qui possède l'URL, c'est toi qui possède un peu tout, t'en fais ce que tu veux. Parfois, effectivement, il y a des petits bugs, des petits problèmes d'hébergement, mais c'est vraiment chez toi. Personne ne va faire sauter ton site. Est-ce que du coup, c'est encore… Parce que beaucoup de personnes me disent ouais, mais le blog, c'est mort, ça ne marche plus, je préfère capitaliser sur ma page Instagram. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Non, je pense que c'est… D'après moi, c'est une erreur. Non, le blog, il n'est pas mort. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas servir des réseaux sociaux, mais regardez la durée de vie d'une publication sur Twitter ou sur Instagram. C'est quoi ? C'est… Sur Twitter, je crois que c'est deux heures. peut-être une heure vingt ou quelque chose comme ça. Quelques jours au maximum. Voilà. Sur Instagram, ça va être une semaine à tout casser. Moi, j'ai des articles de blog, ça fait trois ans qu'ils sont en ligne, ils m'apportent encore des visiteurs. Des visiteurs, des lecteurs et des abonnés. Voilà. Des visiteurs, des lecteurs, des abonnés. Donc, c'est… Non, ce n'est pas mort du tout. Ce n'est pas mort du tout. Il faut s'y connaître un petit peu ici au Google. Ça, je ne dis pas le contraire. Voilà. C'est un petit peu technique. Mais c'est une compétence, d'après moi, qu'il faut avoir. Qu'il faut soit avoir, soit compenser. De toute façon, il faut toujours payer les résultats d'une façon ou d'une autre. Soit tu le payes avec ton temps, soit tu le payes avec ton argent. Alors, c'est les deux monnaies universelles. Donc, soit tu consacres du temps à te former, à apprendre le référencement SEO. Il n'y a pas besoin de devenir un grand expert. Il suffit de connaître les principes de base. Il y a des formations qui sont très bien pour ça. Je crois que Dimitri en a une, d'ailleurs, sur le sujet qui est très bien connu. Donc, une petite pub au copain. Donc, soit tu prends du temps à te former, à apprendre et à travailler le référencement SEO de tes articles, ce qui est de permettre d'arriver dans les premiers résultats de Google et du coup, forcément, ça t'apporte du trafic régulier sur ton site. Soit, si tu n'as pas le temps ou pas l'envie, parce que, oui, mais ça, c'est particulier quand même, tu investis un petit peu d'argent dans le SEO, dans une pub sur Google et en gros, tu payes pour arriver en haut des résultats Google et tu vas voir que le trafic, il va arriver. Il va arriver et encore une fois, il va arriver avec des articles qui sont en ligne depuis 2, 3, 4, 5 ans. J'ai commencé en 2018, donc, je ne vais pas dire que les articles que j'écrivais en 2018 me ramènent du monde parce que c'est un petit peu pourri mes articles en 2018, mais je pense, il faudrait que je regarde, mais celui qui m'amène le plus de trafic qui sont les 16 étapes pour écrire un roman, j'ai dû l'écrire en 2019 ou en 2020, quelque chose comme ça. Et c'est encore celui qui m'apporte le plus de monde. Et tous les jours, j'ai des nouveaux inscrits, tous les jours. Donc, non, ce n'est pas mort du tout, le blog, ce n'est pas mort du tout. Ce n'est pas mort et puis, c'est beaucoup plus finalement passif que les réseaux sociaux parce que tu prends effectivement du temps pour écrire un article. Il faut effectivement s'y connaître un peu en référencement SEO. Mais après, finalement, c'est du contenu que tu as écrit une fois et qui continue de t'apporter du trafic alors que les réseaux sociaux, effectivement, c'est une très bonne chose pour démarrer la machine, pour continuer de se présenter, de se faire voir au monde, etc. Mais c'est beaucoup moins passif parce que, comme on disait, c'est une semaine. Il faut s'y mettre toutes les semaines. C'est ça. Toutes les semaines. Alors que voilà. Des articles, ça fait quelque temps que je n'en ai pas écrit. Là, j'en ai d'autres qui vont arriver. Mais je n'en suis plus à un article par semaine. Ça fait longtemps que j'ai arrêté. Je fais toujours une newsletter par semaine. Ça, oui. Mais des articles par semaine, non. Parce qu'il arrive un moment où tu te répètes, quoi. au bout d'un moment, tu as fait, voilà, tu as traité tous les grands sujets. Voilà. Ça ne sert à rien de redire encore et encore une fois. Il vaut mieux garder ce que tu as et les mettre à jour pour que les informations soient, restent fraîches et pour que Google ne se dise pas « Mettez un ce site, ça fait longtemps qu'il ne s'est rien passé dessus. Il est mort. » Ça, oui, il faut le faire. Mais en fait, pour se créer un trafic, tu as besoin de quoi ? Tu as besoin de huit, dix bons articles référencés. Oui, c'est ça la grosse erreur que j'ai pu faire. Moi, par exemple, en repostant mes newsletters sur mon blog en me disant que ça allait m'apporter du trafic. Alors oui, ça m'a apporté du trafic à un certain moment parce qu'il y en a quelques-uns sur le lot qui finissent par se référencer. Forcément, quand tu écris un email par jour que tu le mets sur ton blog, il y en a quand même quelques-uns qui se référencent. Mais ce n'était pas du tout adapté pour le SEO. Ce n'était pas des articles longs. Donc, les gens ne restaient pas forcément longtemps sur le blog. Ça n'envoyait pas forcément un bon signal à Google. En plus, moi, j'étais parti sur Jimdo à l'époque alors que le référencement est quand même beaucoup moins bon et il y a moins de potentiel que WordPress, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir effectivement sur le blogging mais la plupart du temps, je pense que si ça ne marche pas, c'est un, parce qu'on n'y connaît pas grand-chose en SEO et que deux, on n'a pas de trafic de départ à amener dessus pour le faire vif. Mais si tu te penches là-dessus, que ce soit par la pub, les réseaux sociaux et un bon SEO, effectivement, je pense que tu n'as pas besoin de beaucoup, beaucoup d'articles sur ton sujet pour amener du trafic sur ton site. Oui, 8, 10 articles à peu près, ça suffit. En fait, tu vas avoir, tu peux, moi, je suis allé, j'en avais plus de 200 à un moment d'articles dessus. Après, j'ai fait du tri parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais 80% de mon trafic qui venait de 10 articles. Donc, j'ai gardé ceux qui tournaient le mieux et puis, j'en ai supprimé quelques-uns, certains qui n'étaient pas, qui n'étaient plus bons, qui n'étaient pas bien écrits, notamment les premiers que j'avais écrits. Forcément, les articles du début ne sont pas aussi bons que les articles 5 ans plus tard, que tu écris 5 ans plus tard. Mais voilà, et en plus, avoir trop d'articles, qu'au bout d'un moment, tu ralentis ton site et à la vitesse de chargement, c'est un critère de référencement pour Google. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, se dire, plus j'ai d'articles et mieux c'est parce que j'ai plus de contenu et ça attire plus de monde. Ce n'est pas un bon calcul parce qu'au final, tu as plein d'articles qui n'intéressent personne, en tout cas, que personne ne va aller lire et en plus, tu ralentis ton site. Donc, il vaut mieux faire du ménage de temps en temps. Les articles que tu as et qui fonctionnent bien, c'est plus intéressant, ça attire plus de monde, ça intéresse plus de monde et à côté de ça, tu continues de créer du contenu régulièrement en envoyant une newsletter qui, pour le coup, n'est que pour les yeux de tes abonnés. Mais au moins, avec la newsletter, tu n'as pas à te prendre la tête avec le référencement SEO. Tu as juste à réfléchir à ce que tu vas envoyer à tes abonnés pour leur donner des informations intéressantes, qui les intéressent en tout cas. Et puis, ce qui est intéressant avec les newsletters, beaucoup me disent « Ouais, mais Ethan, je n'ai pas passé plusieurs heures par semaine à écrire une newsletter sur un sujet pour que finalement, ce ne soit vu qu'une fois et c'est fini et ça me prend du temps et je ne sais pas quoi écrire. Mais finalement, c'est la même rengaine sur les réseaux sociaux. Alors, on a l'impression que c'est important parce que ça va nous apporter des nouveaux abonnés, mais sur la newsletter, ça fidélise. Et le mieux quand tu écris des newsletters, c'est qu'en fait, tout le monde pense que tu peux les publier qu'une seule fois, mais pas du tout parce que tu as des nouveaux abonnés qui se réinscrivent, des gens qui avaient totalement oublié une de tes anciennes newsletters et en fait, tout le contenu que tu publies et que tu stockes sur ton ordinateur précieusement, c'est du contenu de sauvegarde. Par exemple, quand tu pars en vacances pour être plus régulier ou c'est du contenu que tu peux réécrire parce que tu as écrit beaucoup de fois sur le sujet en un article plus long, plus complet en faisant attention au SEO pour ton blog. Ça peut être tout un tas de choses, peut-être un petit livre, un mini guide. Il y a beaucoup d'auteurs qui se lancent comme ça en écrivant un peu des articles de blog et qui finalement finissent par devenir des livres. Je suppose que toi, par exemple, le livre qui sort en novembre, c'est aussi en partie du travail de tes articles de blog que tu as recompilé pour en faire un livre plus complet. C'est ça. En rajoutant des choses, en allant plus loin dans le détail, mais oui, tout à fait. c'est la stratégie que j'explique à mes abonnés depuis le début, mais à compiler avec plus de détails, avec plus de choses. Évidemment, tu ne vas pas écrire un bouquin à chaque fois que tu publies un article de blog et puis tu vas te concentrer sur un sujet, un article, un sujet. Tu ne vas pas partir dans toutes les directions. Mais oui, complètement. De toute façon, je pense que c'est connu de tout le monde que quand tu publies, quand tu es créateur de contenu, tu recycles ton contenu. Je veux dire, un article, tu vas faire un article de blog et puis ton article de blog, tu vas le faire au format vidéo pour YouTube et puis ensuite, tu vas le faire en forme podcast. Ensuite, tu vas le diviser pour le mettre sur Facebook. Je veux dire, un contenu, un article, tu peux le faire sur au moins quatre ou cinq supports différents. Tu dis la même chose. Mais pourquoi ? Parce que ceux qui lisent tes emails ne sont pas les mêmes que ceux qui suivent ta chaîne YouTube, qui ne sont pas les mêmes que ceux qui te suivent sur Facebook, qui ne sont pas les mêmes. Avec un contenu, tu vas toucher plein de personnes différentes parce qu'il y a des gens qui préfèrent la vidéo, il y a des gens qui préfèrent les publications Facebook, il y a des gens qui préfèrent les mails, etc. Donc, tu ne vas pas toucher les mêmes personnes. Il y en a un ou deux qui vont voir le contenu deux fois, qui vont se dire, il ne se foule pas lui. mais ce n'est pas grave. Généralement, ceux qui voient tous les contenus, c'est ceux qui sont hyper fans. Du coup, de toute façon, ça ne les dérange pas de revoir le contenu plusieurs fois. Non, ça, c'est quelque chose qui est très courant et qui marche très bien. Il ne faut pas hésiter à le faire. Et donc, si je comprends bien, toi, tu avais du coup la stratégie réseaux sociaux, articles de blog et vendre des livres directement sur ton blog. C'est bien ça ? Vendre... Directement, par exemple, des e-books. Il me semble que la première version de ton livre, c'était un e-book qui était même très cher. Il me semble, pour un livre ou un PDF, autour de 19 ou 20 euros. Je ne sais plus trop. 27. 27, oui. Oui, tout à fait. La première version de vendre son livre quand on n'a pas le temps et pas d'argent était... Alors, c'est un gros pavé qui était disponible au format PDF, mais uniquement sur mon site. qui était... Voilà, qui a très, très bien marché, qui n'était pas du tout... Qui était disponible par ailleurs. Tu ne pouvais le trouver que sur mon site. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu pas mal de retours sur certaines parties qui étaient un petit peu plus... Qui étaient... que les lecteurs, lecteurs-auteurs du coup, trouvaient un peu lourde. Voilà, un petit peu trop théorique, on va dire ça comme ça. Donc, c'est pour ça que comme j'avais cette demande récurrente qui revenait d'avoir une version papier, j'en ai profité pour alléger. Voilà, donc c'est un... Il y a moins de choses, mais c'est plus digeste. Et avec plus de... Je me suis vraiment concentré sur le pratico-pratique, quoi. Au moins, il y a moins de théorie parce que de toute évidence, ce n'est pas ce qui intéressait... Voilà, ce n'est pas ce qui intéressait le plus. Vraiment me concentrer sur le comment... D'ailleurs, il y a pas mal de... Il y a un chapitre entier où, en fait, c'est un exercice pour développer, justement, son personal branding. On en parlait tout à l'heure. Et pour cibler ses lecteurs. Donc, en gros, exactement ce qu'on disait tout à l'heure, déterminer qui sont tes lecteurs et qui tu es toi. Donc, il y a tout un chapitre là-dessus qui est en deux parties où, en fait, ce sont des exercices que les auteurs prennent, des questions auxquelles ils doivent répondre, des sujets sur lesquels ils doivent travailler pour faire un petit peu d'introspection, découvrir un petit peu leur profil, leur personal branding, dégager leur personal branding, dégager aussi sur quoi ils vont pouvoir se distinguer par rapport aux autres auteurs. Ça, c'est important. Et il y a une méthode qui marche très, très bien, d'ailleurs, que j'explique dans mon bouquin. Donc, ça, c'est la première partie et ensuite, la deuxième partie, c'est pour identifier, cibler ses lecteurs. Voilà. Mais ici, pareil, c'est au format exercice. Donc, il n'y a pas, ce n'est pas des tonnes et des tonnes de théories où on explique pourquoi le truc, le machin bidule. Voilà, c'est des exercices avec des questions, ils répondent aux questions et à la fin, ils se retrouvent avec un profil. Il y a plusieurs méthodes parce qu'il y en a qui sont plus ou moins complexes, plus ou moins accessibles que d'autres. Donc, j'ai mis les trois de la plus simple à la plus complexe. Mais en tout cas, ça leur permet à la fin d'avoir une idée précise de sur quoi ils doivent se concentrer. Voilà. Donc, pour ça, j'ai élagué pas mal de théories que moi, je trouvais intéressantes mais qui visiblement alourdissaient un petit peu le truc et je me suis vraiment concentré sur le pratico-pratique pour que l'auteur prenne le bouquin, il y a les chapitres avant, il suit les exercices et à la fin, quand il a terminé les exercices sur le personal branding, sur le ciblage de ses lecteurs et aussi sur les tâches qu'il doit prioriser. Le but, c'est de vendre son livre sans y passer quand on n'a pas le temps et pas d'argent. Donc, je voulais vraiment qu'il ait un listing à la fin où avec son crayon, il coche les cases et il dit bon ben ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai pas fait, tu vois, et donc il sait quelle est la prochaine étape, il sait ce qu'il a à faire. Donc, voilà, je voulais pas que ce soit un truc qui soit complètement théorique et qui parle à tout le monde et qui du coup à la fin sert à personne. comme on disait, voilà, mais qu'une fois qu'il a terminé de lire les explications et de faire les exercices, l'auteur, il sache où il en est et il sache ce qu'il lui reste à faire. Donc, c'était ça l'idée. Donc, voilà, écrémé, mis un jour, juste pratique et au format papier puisque tout le monde me le réclame à corps et à cri depuis deux ans. Donc, ça y est, j'ai craqué, le voilà. Voilà sur Amazon, sur la grande faucheuse. Donc, du coup, t'es plus vraiment 100% indépendant sur ton blog ? Non. Alors, oui, effectivement. Donc, j'ai choisi de passer par Amazon pour des questions pratiques, en fait, tout simplement parce que je voulais pas passer du temps à contacter des imprimeurs, faire imprimer les bons attirés, etc., pour ensuite gérer les commandes sur mon site, faire les paquets, aller à la poste, enfin, tout le tralala. C'est possible, il y en a qui le font, il n'y a pas de soucis, mais j'essaye toujours d'appliquer la théorie du 20-80, 20% d'effort pour 80% de résultats et pour ça, Amazon, il faut avouer que c'est quand même plutôt pas mal. donc effectivement, du coup, je me lis Amazon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, je mettrai sur mon site, il y aura un lien Amazon au lieu d'être un lien direct. Bon, je ne pense pas que ça soit très, ça rajoute un clic. Ça rajoute un clic ? ça rajoute un clic. Et du coup, ce n'est pas 100% dans ta poche non plus. Et ce n'est pas 100% dans ma poche non plus. Effectivement, ça c'est clair que quand on vend directement depuis son site, là, il n'y a pas d'intermédiaire et ça tombe à 100% dans la poche. Là, on ne peut pas tout avoir. Il faut faire le... Oui, c'est ça. Mais c'est ce que je m'étais posé comme question parce que finalement, là, tu avais, avec tes articles de blog, donc sur écrire et être lu, réussi à avoir une bonne base email d'abonnés. Ensuite, à ces abonnés, tu leur as vendu le e-book en direct. Donc, c'était probablement avec un outil de ton site ou système.io ou quelque chose comme ça, un outil qui permet de vendre le livre. Et est-ce que tu penses que ça, c'est possible sur de la fiction par exemple ? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ton site écrire et être lu, mais les stratégies marketing qui sont appliquées sont les mêmes. Est-ce que tu penses que ça pourrait marcher pour un auteur de fiction ? Sans problème. C'est exactement les mêmes rouages. Ce n'est pas le même discours. Effectivement, il ne faut pas jouer sur les mêmes ressorts psychologiques. Sur un livre pratique, on va être sur du problème-solution. Voilà. Vous écrivez des livres. On écrit un livre sur le jardinage. Vous n'arrivez pas à faire pousser vos tomates. Voilà le livre qui va vous donner la méthode pour avoir des grosses tomates bien rouges et bien juteuses. Ça, ça va être le discours pour un guide pratique. Après, sur un livre de fiction, on va plus être sur l'émotionnel, sur le voyage, sur les sensations, sur ce que le livre véhicule, sur l'émotion. Clairement, c'est un thriller. On cherche à se faire peur. C'est une romance. On cherche à rêver. C'est un livre comique, mais on veut faire rigoler. On ne va pas. Voilà. Le discours change, forcément, puisqu'on n'apporte pas la même chose avec une fiction qu'avec un guide pratique. Mais après, sur le cheminement de vente, c'est exactement la même chose. Il n'y a zéro différence. Zéro. Il n'y a pas de... Et on peut tout à fait vendre en direct un roman ou un guide pratique depuis son site sans aucun souci. Je pense même qu'on vend... Ah bon. Je vous dirai... Je vous dirai... Repose-moi la question d'ici un an. Mais si je devais parier, je dirais que je vendrais plus depuis mon site que directement depuis la page Amazon. Et pourtant, il y a plus de trafic sur la page Amazon. mais parce que la relation n'est pas la même. C'est ça. Voilà. La relation n'a rien à voir. C'est intéressant. Donc, du coup, la stratégie pour refaire en global, c'est on est sur les réseaux sociaux, on attire vers sa liste email ou vers son blog qui, lui, va nous réattirer vers la liste email. on offre un cadeau qui est donc fait exprès pour son lecteur cible, son lecteur idéal. Et à la fin, on peut directement vendre soit sur son site, soit sur Amazon. C'est vrai que je te posais la question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, finalement, n'aiment pas trop Amazon, le côté que ça représente, le monopole, le fait que ça tue un peu les petites librairies, etc. Moi, ce n'est pas forcément mon opinion, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent justement comment vendre ses livres par son site directement. Donc, ce qu'on a prévu de faire avec Jérôme, c'est de vous tourner une petite formation là-dessus. Donc, on mettra le lien dans la description quand elle sera sortie. Jérôme l'annoncera sur sa newsletter et puis moi aussi. ce que je voulais dire et c'est intéressant et je pense qu'après que je t'ai dit ça, tu vas vouloir un peu creuser parce que j'ai oublié le nom exactement, mais j'ai trouvé un site internet. Enfin, ce n'est pas un site, c'est une startup en fait qui fait en sorte de te permettre de publier des livres papiers sur ton site internet sans avoir l'éjection du stock et l'impression et sans passer par Amazon. Et donc, ça, je pense que ça va très, très clairement intéresser ta stratégie de rester libre et indépendant parce que si j'ai bonne mémoire, moi, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je pense que je vais le faire parce que c'est intéressant. C'est un abonnement que tu payes 90 euros par mois et ils prennent une petite commission. Forcément, je ne sais plus exactement combien c'est pour l'impression, la livraison, etc. Donc, tu perds un peu, un peu comme Amazon, mais c'est possible de le vendre directement sur ton site sans passer par Amazon et sans être dépendant, par exemple, de contrats, de maisons d'édition ou sans être dépendant non plus parce que beaucoup, du coup, finissent par choisir BOD, Lulu, etc. Il n'y a pas de mal à ça, mais effectivement, d'un autre côté, tu restes encore dépendant de cette plateforme. Et donc, je vais te partager le lien et tu pourras creuser un peu parce qu'en fait, finalement, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et il y a des solutions pour rester vraiment totalement indépendant, même si Amazon, effectivement, c'est comme en 80% du trafic de lecture aujourd'hui. Ils ont commencé comme ça. C'était une librairie au départ. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus, mais je crois qu'ils ont 50% du marché français du livre. C'est peut-être plus. C'est un chiffre qui a un ou deux ans, donc ça a dû évoluer. Donc, c'est un peu inévitable. Enfin, on peut faire sans, mais c'est plus compliqué. C'est un peu incontournable. C'est ça. OK, ça marche. Merci beaucoup d'avoir expliqué ta stratégie. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu vois après pour le futur où ça va t'emmener tout ça ? Qu'est-ce que c'est que ton rêve, tes ambitions ? Maintenant que tu es indépendant, tu es plus salarié, tu peux vivre déjà ton activité de coach et de formateur. et ça, je sais que c'est un côté comme moi qui te passionne beaucoup. On ne voit plus, je suis tout noir. Et d'un autre côté, tu as cette partie hauteur, forcément, où ça va te mener. Au deux. Oui, je n'ai pas prévu d'arrêter l'un pour continuer l'autre. Maintenant, tu es lumineux. Saint et calme, priez pour nous. Avec l'Oréal. Avec l'Oréal. Il faudrait que j'investisse dans un peu de matos aussi de mon côté. Maintenant que je vais devenir un peu plus sérieux au niveau de tout ça. Oui, je répondais à une interview il y a quelque temps à un monsieur qui a prévu d'écrire un livre sur les nouveaux modes d'édition, l'évolution du monde du livre. Il me posait la question si vous deviez choisir entre l'activité marketing et aide aux auteurs pour vendre leurs livres et la fiction laquelle vous prendriez. J'ai été incapable de choisir. Je ne peux pas. Ce n'est juste pas possible. C'est deux grands plaisirs dans ma vie. Je ne sais plus qui c'est qui disait que si vous faites un travail passion, vous n'aurez plus jamais à travailler un seul jour de votre vie. C'est le rêve que je vis, moi. Je suis absolument incapable de choisir entre les deux. Écrire de la fiction, c'est mon rêve de gamin. Je vais le continuer. Je vais essayer de publier un petit peu plus souvent. Ça, c'est le défi que je me lance. J'aimerais réussir à publier une fiction, au moins une fiction par an. Et puis, d'un autre côté, tout ce travail que je fais avec les auteurs pour les aider à vivre de leur écriture, ce que je fais, moi, aujourd'hui, c'est un tel pied d'aider les gens à réaliser leurs rêves. Je ne peux pas choisir. Ce n'est pas possible. On est d'accord là-dessus. Je vais continuer les deux. J'ai séparé, comme je te l'expliquais tout à l'heure, j'ai séparé mes journées en deux. Le matin, aide aux auteurs, marketing. L'après-midi, fiction. Et puis, entre les deux, ma famille, mes enfants, mon chien, mes poules. Oui, j'habite à la campagne. Et puis, voilà. Tant que ça marche, je continuerai. Je vais continuer à proposer d'autres services aux auteurs. Ça, c'est certain. J'ai des pistes en tête. Je n'en parle pas parce que rien n'est fait. Je ne veux pas dire qu'il y a ça que je vais faire le mois prochain parce que s'il faut, je ferai complètement autre chose. Pour l'instant, je reste discret là-dessus parce que moi-même, je ne sais pas encore comment ça va se boublier. Super. Ça fait en tout cas très, très plaisir de t'avoir reçu. Ça fait un bon bout de temps qu'on discute. Oui. Et puis, du coup, vous retrouverez tous les liens de Jérôme vers ses livres, son site, ses réseaux sociaux, son livre, etc. D'ailleurs, il faudra que je le mette en novembre quand il va sortir sous la vidéo. Et puis, comme on vous disait, on vous mettra dans la description le lien du petit cours que va faire Jérôme pour l'Académie. Si vous voulez en savoir plus sur l'Académie, n'hésitez pas aussi à regarder dans la description. c'est un endroit, une école où j'aide les auteurs. Je les aide en tant que coach, en tant que mentor. Il y a un groupe d'entraide et il y a une leçon vidéo chaque semaine, une courte leçon vidéo qui est directement applicable. Et puis, des super intervenants comme Jérôme qui vont venir de temps en temps pour parler de ce que moi, je ne connais pas forcément parce que comme Jérôme, comme tous les autres, en fait, on a une stratégie qu'on sait appliquer mais ce n'est pas forcément la meilleure stratégie pour vous. Et il y a des choses que moi, je connais peu, par exemple, le SEO. Je sais que Dimitri, par exemple, est très bon là-dessus. Jérôme a réussi à faire quand même quelque chose de très bon sur son blog. Et puis, ce système pour vendre directement sur son blog, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et donc, on va vous partager tout ça dans l'académie. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir été présent, de nous avoir partagé tout ça. Merci à toi. Merci. Et puis, pour tous ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à écrire, je ne sais pas, tu as un mot en tête, un mot stupide qui devient en tête comme ça. Un mot stupide, pédiluve. Pédiluve. Donc, écrivez pédiluve dans les commentaires si vous êtes encore là à la fin. Et comme ça, on va savoir qui sont les vrais et ceux qui sont encore là après plusieurs heures, je crois, d'enregistrement vidéo. Ah oui, celui-là, s'ils le mettent, c'est qu'ils ne l'auront pas inventé. C'est ça. Ça marche. Merci beaucoup, Jérôme. Et puis, on se dit à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde. Merci de votre écoute. Merci à toi. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada